Salut VOD ! Retour de Denis Duval. Voilà. Frère quelle heure ? Attendez faut que je cours parce que... Ok. Bonjour. Ah. Je vais aller prendre quelque chose. Bonjour BD. C'est tout aujourd'hui ? Alors. On a pas envie de rougir ? On va prendre ça. On y aura à boire dehors. Faut que j'économise ma moulaga moi. Je peux m'asseoir ? Attendez je vais essayer. Je pense que ça va pas marcher comme d'hab mais je vais essayer. Bon là ça ne marche pas. Oh je sais ! S'il y avait une chaise où j'arrivais à m'asseoir, je vais y aller. Ok. Bonjour t'as les 20 sexistes. Ah ou non mais bien sûr bah ça après hein. C'est à dire que c'est pas la première fois que j'en entends hein. Euuuh. J'ai proposé de t'adopter, tu veux pas ? Ok j'ai mangé. Oula. Vous allez bien monsieur ? J'imagine que oui. On répond à peine. Tout va bien. Car je sais pas il est pas open, je lui ai déjà proposé aussi. Ouais ouais euh. Il est select Grisou. Mais c'est bien mon globinaire. Très bien en tout cas. Euuuh je vais par là mais oui je vais aller par là. Je vais voir un coup tu vois. Est-ce que je reconnais des gens là-bas ? Non. Il a l'air un peu du père le petit gars là-bas hein ? Un petit peu hein ? J'ai bien vu. Oui c'est bon j'ai bien vu. Bon. Oh bah y'a un peu de peuple c'est cool. Un jeu. Tu retiens la protection et tu passes de la patinoire à l'hôpital. J'aime bien dit comme ça. Tout. Mais oui j'imagine toujours le hoquet comme ça. Il fait jour pour une fois d'avis il fait jour ! Bonjour bonjour. Bonjour Madame. Bonjour Madame Duval. Eh bonjour comment allez-vous ? Ah ça va bien et vous ? Eh bien bien. Vous êtes remis du saloon Madame Denise Duval ? Denise. Oui Denise. Duval. On a perdu le dé entre temps là. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Oui ça va et vous donc qu'avez-vous donc fait depuis ? Marc la rigole il passe que j'arrive. Parfois tout va très bien. Les affaires se portent à merveille. Et vous êtes dans quelle affaire ? Pardon. Non. Le trafic de contacts de Telegram. Ah oui. Oui ça c'est. Eh. C'est nouveau truc à la mode ça. C'est florissant ça. Le plus grand trafiquant de l'ouest. Exactement. Ah vous avez bien raison. Je vais monter ma société Capcom. Votre quoi ? Capway Communications. Avec un K ouais. Capcom. Bah oui exactement. Je vois. Bravo. Vous avez retenu Madame Duval. Oui. Duval. D'ailleurs c'est quoi votre Telegram Madame Duval ? Alors. Tu peux te le payer hein. Il va le revendre donc. Oui bah pas de soucis. F. Q. 256. F comme femme. Q comme Q. Et 256. Euh. Q avec un C ou un Q ? Avec un Q. C'est la lettre avec une petite queue là. Excusez Madame. Excusez-moi Capway. Oui pas de soucis. D'accord. Oui oui bah hier y'avait des petits soucis là. Y'a des lustis qui sont venus proposer des trucs à Maxwell bien bizarre. Comment on sait hein. Et bien c'était des gens qui venaient d'Armadillo et qui disaient qu'ils achetaient des enfants. Quoi ? Ils achètent des enfants ? Alors ils ont dit. Euh oui euh on a un orphelinat et si vous nous ramenez des enfants on vous paye. Et on leur a dit mais vous achetez des enfants ? Ils ont dit bah c'est surtout que si on nous ramène des enfants c'est bien gentil de la part des gens alors on leur donne un dénommagement. Bon heureusement Maxwell il partait à ce moment là alors j'espère qu'il les a pas trop écoutés mais ils nous ont aussi dit que ce serait bien qu'on participe et ils ont commencé à être un petit peu euh... Oh je veux dire insistants. Heureusement ils étaient occupés à autre chose du coup ils nous ont laissé partir avec mon ami mais... Ils étaient bien bizarres. Bah d'accord. Et vous connaissez pas leurs noms ceux-là ? Euh alors ça faisait partie d'un groupe de frères. Ils disaient qu'ils étaient tous frères et c'était Joshua Dynamo. Euh l'un d'eux. Oh merde putain les Dynamo. Oui. Et ils étaient beaucoup quand ils sont arrivés. Heureusement ils se sont séparés après mais ils étaient beaucoup. Ah ils étaient beaucoup comment dans... En fait on les a vus de loin. Tout ça ? Heureusement... Alors tout ça plus tout ça. Quoi ? Non. En réalité on les a vus de loin on n'arrivait pas à savoir combien ils étaient. Il y en a un qui est venu nous voir après du groupe. Donc on les a vus de loin ils étaient une dizaine mais après ils sont séparés je pense. Et ils ont été 3-4 à venir. Et ils veulent des enfants. Ils veulent des enfants oui. Il faudra faire attention à vous. Euh ouais effectivement il va falloir que je me pose des questions là du coup. Oui on s'en posait beaucoup et puis voilà ils avaient l'air... En fait j'avais... J'étais avec quelqu'un qui va faire un journal et du coup... Un journal justement vers Armadillo et du coup il disait oh ce serait gentil que vous passiez pour parler de notre... notre orphelinat. Mais bon quand ils nous ont expliqué un peu le principe de l'orphelinat on s'est dit wow. Et puis c'était bien caché apparemment. Ils nous ont montré où c'était c'était caché. Ah d'accord. Ah oui je voulais simplement vous demander excusez moi. Euh ça a été hier avec les loustiques bizarres ? Ouais ça va toujours madame. Ouais mais ils sont venus vous proposer des choses étranges là les dynamo. Ah bon ? Ah bah vous partiez à ce moment là... Bah en tout cas il a l'ex de revenir parce que il... Il voulait vous et votre associé vous proposer des choses par rapport au saloon. Votre associé il avait un peu bu alors il était pas... Il était pas très réceptif. Et ils ont été assez euh... Oh je dirais un petit peu insultant quoi. Quand ils... Ouais ouais ouais. Donc bon. Ils sont revenus je les ai vus je leur ai parlé. Ah oui ? Ouais ouais ne t'inquiétez pas. Tout se passe toujours bien. Bah tu l'auras pas tapé dessus ? Bah pourquoi tu veux que je leur tape dessus ? Bah ils ont fait du mal à Lilia. Comment ça ils ont fait du mal à Lilia ? Lilia... La petite euh... La petite Duke ? Ouais c'est ça. Ah oui ? Ah bon ? Je te vois pas. Ouais ça date d'il y a quelques jours ouais. Ah bah en plus. Euh... Euh... Oui et puis ils achètent des enfants. Quoi ? Ah c'est ce qu'ils nous ont dit hier. En fait ils ont un orphelinat et soi-disant il est dommage les gens qui leur amènent des enfants. Des enfants orphelins qui auraient besoin d'un endroit où habiter. Sauf que... Comment ils nous ont expliqué euh... C'était bizarre. Mais ils ont fait quoi à Lilia ? C'était eux la dernière fois ? Oui qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ouais c'est ça. C'était eux ? C'était eux ? Oui c'était eux. C'était eux ? 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 Ouais ouais ouais. En fait elle a des cicatrices au village et ça venait déjà de là de la part de sa mère. Et du coup comme souvenir il se sent dit que c'était la bonne chose à faire. Ah oui qu'ils aient ton humour. C'est eux ? C'est eux ? Bonjour ! C'est eux ? C'est eux ? Bah ça arrive bien et toi ? Si tu me dis quelque chose ? Euh... Ah bon ? Eh bah parce qu'il est célèbre dans la région je pense à force. Ouais c'est ça ça doit être célèbre. Bah je sais pas si tu me connais tu devrais le savoir. Bien dit ça. Et du vrai script ! C'est... 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 Matriculé L4. C'est... Tante ? Non plus. Putain j'avoue 256 elle a 56 ans. Je suis pas assez connue. Oh je viens d'y penser ! Bah 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 bah. C'est clair. Quoique pour euh ouais pour ce que c'fait vaut mieux que les gens y savent pas trop non plus. C'est bien aussi. Vous êtes qui monsieur ? S'il vous plaît ? Bah moi c'est Capoui et toi ? C'est clair ? Euh Capoui ? C'est Capoui ? Ouais c'est ça Capoui. Ouais Capouou. Capouou. En tout cas. Bah bah moi enchanté. C'est M'ser... Chal. Bah bah dis donc. M'ser Chal. 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 Ah. Ah. Charles. C'est ça. Ah oui. Ah oui. On était pas loin. Bon à peu près. Franchement à une lettre près vous aurez pu nous l'accorder. Bon c'est vrai. Je dois vous abandonner hein monsieur. Moi aussi. C'était marrant. Bonne soirée. Et bah Charles est déjà parti. Allez à plus tard. Et bah au revoir Charles. Ah ça. Je me... Je... Je verrai Capoui. Je verrai l'histoire. Ouais ça marche. Ça marche. Tu comprendras que quand t'es la dixième armée en face de toi parfois... Ah bah... Je peux comprendre que ça... Ah oui bah oui. C'est un peu compliqué. Hein. Mais on... On va trouver. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais. Bon allez. À plus tard. À plus tard. Bon courage. Ah bah. Ah... Moi je vais m'abrouter moi. Monsieur chasse... Ah! Bah en plus c'est pas la première fois qu'ils me demandent mon nom. J'ai hâte pour les gens qui demandent un nom et qui ensuite se battent. En courant. Voilà. Moi j'ai jamais vu ce p'tit machin, non j'ai pas vu ce p'tit machin, c'est pas la première fois que je le vois c'est... Bon je sais pas, il dit, je sais pas, il m'inspire comme un petit animal un peu. Ouais ou alors un petit qui fait du commerce d'enfants. Oui c'est vrai, moi il en avait rien à qu'avec. Ah oui il y a peut-être du repérage. Ah oui, en plus il était bien habillé, il avait de la fourrure et tout. J'avais pas pensé à ça. C'est un revendeur d'enfants. Aïe, mais bon après j'ai envie de dire qu'il suffit qu'il y ait un adulte dans le coin et ça doit faire. Et puis bon j'imagine que vous savez vous défendre. Non ? Bon c'est pas vraiment pourquoi je suis loué. Oui c'est pas vrai. Je reconnais qu'entre les fines gassettes, les gens qui courent plus vite que moi et ceux qui se battent mieux, je suis vraiment pas bien l'outil. Ah, je comprends. Bon le mieux c'est d'être entouré alors. C'est quoi comme ça ? Ouais alors j'aime pas trop être entouré parce que plus souvent ça se passe jamais bien après. C'est compliqué vos histoires. Vous savez, sur Saint Denis quand on se retrouve entouré. Oula doucement doucement. Pardon j'ai passé. Oui, on dit pardon tout de même. Tu dis pardon. Ah oui, pardon, j'ai compris. C'est moi ou Peckwater devient très mal fréquenté. Ils ont depuis hier, il se passe des choses ici. Ouais je pense que, ouais en fin de compte, je m'étais dit tiens, je vais peut-être boire du bonbon. Ah bah j'ai vu du bonbon, c'était beau, je suis moins sûr. Ah il était, j'ai envie de dire, le reflet du temps d'aujourd'hui quoi. De quoi donc, merdique ? Avec quelques rayons de soleil au loin. Voilà. Pour une histoire de petite touche d'espoir. Alors très très loin, genre tout là bas au fond là où il est le rayon. Voilà, voilà, exactement. Mais c'est pas le messie qui touche là bas au fond justement, c'est pas le... Toujours du soleil d'abord, ça t'as dit hein. Ouais c'est clair. Et des fusillades aussi. Ouais, mais c'est peut-être pas tardé de ce qui va arriver ici, j'ai l'impression. Ah, ah oui ? A cause des dynamins ? Il y a une arme plus grande que lui, ça me fait peur. C'est vrai qu'il court partout et... Hum hum, oui c'est vrai. Hum 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 hum. Ouais les choses c'est pas fascinante, ouais. Ouais et puis en plus s'ils commencent à partir, ceux du Saloon, les Seven là. Ouais. Y'aura plus grand monde pour défendre. Comment on sait, ils s'en vont du Saloon ? Bah, monsieur Maxwell c'est celui qui... C'est celui qui dirige le Saloon. Oui. Bon du coup, moi je dis les messieurs du Saloon, parce qu'à chaque fois que je les vois, c'est là-bas. Ouais ? Et pourquoi ils s'en diraient ? Bah, bah monsieur Maxwell il a dit qu'il partait. Ah bon ? Comment ça ? Non mais il a simplement dit qu'il allait se coucher je crois. Ah non, 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 il va avec les affaires des messieurs qu'on a vues. Ah d'accord, ah oui pardon, j'avais mal compris. Je crois que c'était déjà fait. Ouais, bon. Bah euh... Non. Ils ont dit tout à l'heure dans 10 minutes dans votre Saloon. Ah j'ai pas entendu quand ils ont dit ça. Hum hum. Ah oui. Madame Duval vous pouvez être un peu vieille hein, c'est... C'est mort. Non. C'est pas vieille, c'est l'expérience. Euh... Attention ! Attention ! Merci, c'est gentil. Ouais, c'est... Ouais, c'est rien. C'est gentil de rien rajouter. Ah ça aurait une envie mais on m'a toujours dit qu'il fallait pas offenser les gens. Ah bah voilà, c'est très gentil. Ouais. Mais après euh... Le problème c'est qu'après du coup euh... Si je le dis pas... Ah si c'est bon, si je le dis pas ça va c'est Mdame l'avocat qui me l'a dit. Si on dit pas une vérité c'est pas mentir. Ah oui c'est vrai. Bon ça dépend des points de vue après. Alors du coup euh... Il y en a qui appellent ça mensonge par omission. D'accord bah elle elle dit c'est une vérité biaisée. Ah oui ! Ah oui c'est ce genre de... C'est ce genre d'avocate. Bah euh... Une vérité alternative un peu non ? Si personne n'énonce le fait c'est pas elle qui va l'énoncer quoi. Oui c'est pas faux. J'ai croisé un seul avocat pour le moment mais il était habillé tout en rose et il avait une sorte de licorne. Ouais c'est M. Pacifis. Ah oui j'avais encore jamais vu. Et sur les deux ils sont deux à détenir le cabinet d'avocat. Ah d'accord ils sont associés. Il y a lui et madame Kins. Mais ils vont passer peut-être juges. Ah les deux ? Euh oui. Il va y avoir une pénurale juges. Ah oui d'accord. Alors du coup il vaut mieux avoir des juges que des avocats. Ah mais du coup s'il n'y a pas du tout d'avocats ? Parce qu'après si eux ils sont juges ils restent acquis comme avocats. Bah... Personne. Oui. Mais vous savez que la majorité des affaires sont jugées sans avoir d'avocats. Alors si par exemple vous avez un problème avec les séries et que vous n'énoncez pas le droit d'appeler votre avocat. Et ben le juge peut être appelé et faire un jugement sans appel directement. Ah comme ça ? Ouais. D'accord. Donc si vous ne faites pas part de votre droit d'avocat ben vous ne passerez pas devant le tribunal. Vous serez jugé directement dans le bureau des séries. Ah mais bon euh... Est-ce qu'on a une chance d'être jugé un peu correctement dans ce cas là ? Parce que bon... Bah... Ça va être... On va prendre les faits que vous avez fait et on va vous mettre la max. Ah d'accord. Ok. Ouais c'est aussi simple que ça hein. Ça va aussi vite hein. Ah au moins c'est rapide hein. Ah bah c'est... C'est positif j'ai envie de dire. C'est net et précis hein. Oui. Par contre effectivement si vous vous dites bah je veux... Je veux un avocat. À ce moment là vous allez passer au tribunal et l'avocat vous permettra justement d'assouplir votre peine. Voire peut-être là euh... Bah oui. De faire disparaître en fonction de ce carnet quoi. Va falloir qu'ils forment d'autres avocats alors parce que s'ils partent et qu'après on demande un avocat et qu'il n'y a pas d'avocat. Bah du coup euh... Bah du coup vous pouvez demander à ce que quelqu'un vous représente. Ah oui. D'accord. Bah oui. Le droit au fondamental de la mairie c'est que vous pouvez demander à n'importe qui de vous représenter. Vous pouvez vous même vous représenter. Mais c'est toujours une très bonne idée. Alors c'est jamais une bonne idée mais oui. Quoi que moi je veux bien m'auto-représenter parce que quand je vois les avocats je me dis que j'ai toutes mes sens. Ah bon ? Ah je sais pas. J'ai simplement un petit peu parlé avec le monsieur en rose. On a pas beaucoup parlé de son métier finalement. On a plus parlé de sa tenue. Ah bah c'est peut-être le rose quoi. Bah ça se voyait de loin en plus il faisait nuit il y avait la lumière à côté alors bon. C'est un petit peu comme un phare. Comme un phare ? Un phare rose. Oui un phare. Un phare ? Un phare rose ? Un phare rose. Bah c'est quoi un phare ? Un phare. Un phare ça permet de diriger les bateaux quand ils sont pas loin des côtes. C'est un gros bâtiment qui fait de la lumière. Ah d'accord. Il y en avait de près de 6 mois quand je suis petite. Comme ça on le voit bien la nuit et comme ça les bateaux ils se prennent pas les rochers. Ah d'accord. C'est fou hein. Je devrais en faire un pour Monsieur Pennyworth, ça pourrait l'aider ici. C'est qui Monsieur Pennyworth ? C'est le monsieur qui tient l'entreprise de bateaux. Claire. Bonjour Madame. Ah mais oui j'en ai entendu parler mais je l'ai encore jamais croisé. Il paraît qu'il est présente pour la mairie. Bah bien mademoiselle. Désolée. Bon y'a pas de mal hein. C'est pas mes sièges hein. Bah des fois on est plein de bonne humeur et on saute sur les bancs comme ça. Exactement. On sautille de joie. Ouais c'est ça. Ça fait un sacré sautissement pour aller jusqu'au sur le banc mais... Oui oui. Et puis bon bah c'est voilà vaut mieux vaut mieux éviter de faire ça en intérieur quand même. Il vient sauter sur tous les meubles. Bah on peut vite se péter la gueule et... C'est compliqué. Supporter il sait pas trop. Supporter... Il y a quelqu'un qui gère en attendant des élections. Et il me semble qu'il y avait le gouvernement qui avait énoncé... Il me semble que c'est ceux de Strawberry qui ont la gestion complète du coup sur l'entièreté de Wesley Elisabeth. Ah d'accord. Oui comme ça fait à Newocene par exemple. Hum. A Newocene à la base il y a un maire à Armalio et un maire à Tumbleweed. Oui. Sauf que bah il y a tellement peu de candidatures et... Et le fait qu'il y ait pas forcément grande population là-bas, ils n'ont pas en sorte que le maire qui a été élu soit le maire du coup de l'entièreté de Newocene. Ah d'accord. Et plus chacun sa vie. Oula. Oula. Oui. Lola senorita. Bonjour. 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 Alors ça veut dire que... J'avais un ami qui voulait peut-être se présenter à la mairie. Mais bon du coup on m'avait dit que c'était plus ou moins déjà pris. Alors je savais pas quoi. Maintenant je comprends mieux. Alors c'est pas plus ou moins déjà pris, c'est en attendant les élections. Oui c'était simplement en attendant. Donc il y aura bien des élections. Il y a pas déjà la place qui est prise. Et il y a des élections donc s'il veut se présenter il peut. Ah. Et vous savez quand c'est ? Bon alors là c'est pas assez de dacoteur pour pouvoir le savoir. Oula. Oui mais bon. Vous avez l'air de tout savoir. Je suis désolée de vous déranger dans votre discussion. Pas de soucis. Pas de soucis. Mais je suis nouvelle dans le côté. Et je voulais savoir... Comment est-ce qu'il y a un armurier ou il faut attendre une heure d'ouverture ? Alors il y a possibilité d'aller c'est un armurier. Ou sinon vous pouvez demander au monsieur qui est derrière le comptoir. Celui qui on va dire tient l'armurier pendant que le patron est en train de faire ses affaires. C'est ça. L'associé du proprio qui est en permanence. Parce que j'ai essayé justement de voir le monsieur mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah. Bah peut-être qu'ici ils ont fermé la porte mais... Ah mais attends. Je me demande si l'armurier elle a toujours un propriétaire. J'avais vu quelque chose ici. Je sais plus ce que c'était mais une boutique qui était à vendre. Ah bah du coup il l'a peut-être oui. C'est peut-être l'armurier. Est-ce que vous avez peur de faire de la route ou pas ? Non du tout. De ce que je sais il y a l'armurier Danielsberg qui est très très régulièrement là. Ah oui. Il fait des prêts très intéressants. Mais c'est long. Il me semble que Valentine a un nouvel armurier. C'est peut-être plus court mais je peux pas vous assurer qu'il soit forcément là. J'y suis allée hier effectivement. Il y avait juste pas d'arc mais c'était plutôt bien approvisionné en dehors de ça. D'accord. Bah je vous remercie pour vos petits recettes. Oui je vais aller voir. Pas de soucis vous appelez comment mademoiselle ? Oui c'est Camilia. Camilia. Moi c'est Denise. Enjetez. Enjetez monsieur et madame. Du coup on se ramène à se croiser vu que je suis souvent dans le coin. D'accord. Bah au plaisir de vous revoir madame Denise. Eh bah oui mais aussi n'hésitez pas. Vous voulez peut-être mon télégramme si vous avez besoin d'informations. Ah oui ça c'est pas une mauvaise idée en vrai. Ah bah très bien. Je vous donne mon numéro de télégramme et puis vous me contacterez si vous avez besoin. C'est FQ256. FU256. Euh Q. Ah Q. La lettre Q. D'accord. Donc FQ256. Exactement. Super. D'accord. Bah je vous remercie madame Denise. Je vous en prie. N'hésitez pas. Je suis à toute la soirée. Super. Bah je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée madame. Bonne soirée madame. Merci. Merci. Vous vous rendez compte que du coup vos lettres ça fait faux Q. Oui. Oui. C'est incroyable. Ça tombe sur moi. Et puis il y a 56 dedans c'est mon âge. Eh eh eh. Eh eh eh. Eh eh eh. Je le trouve aussi ouais. J'ai tombé sur le meilleur numéro. Ah c'est... Je m'y attendais pas effectivement et puis je le retiens facilement comme ça. Ah bah là du coup euh oui. Très facilement même je dirais. Voilà voilà. Enfin nous aimes du vague. Oui. Petit capouille. Eh bah sur ce moi c'est pas tout mais il y a encore du travail hein. Il faut que je trouve les numéros de tous les maires. Ah oui. Alors bon. Et tu les revends. Bah c'est le monsieur du théâtre qui en a besoin pour faire son... son agenda de contact alors du coup il me paye pour retrouver toutes les personnes importantes du pays. Hmm. Hmm c'est pas mal c'est pas mal. Bah oui. C'est comme ça bah si quelqu'un un jour a besoin d'un contact bah voilà ça se paye. Hum. Tu fais de la drogue hermano ? Voilà. Euh non ça va aller c'est gentil. Bah il offre comme ça ça se refuse pas bien sûr. Bah proposer aussi gentiment c'est sûr que ça se refuse pas. Ah oui. Ah c'est... Hum. Je vais te droguer toi. Bah non. Ou ça va c'est gentil. Tu es qui toi ? Bah... Je suis moi et vous vous êtes un gorditos je dirais. Mouais. Ça dit pareil. Ha ha ha. Et toi tu es qui c'est la Rita ? Juan. Je m'appelle Denise. Non j'en ai. La fringue Denise ? Tu es un homme ? Euh bah Denise par chez moi c'est un nom de femme mais bon... Ah mais je m'appelle le fringue Denise. Euh non je m'appelle Denise. Denis. C'est un homme ça. Donnie. Oh si vous voulez. Je suis plus vraiment à ça près. Tu connais un senoretto il s'appelait Denis. Tu es Denis toi ? Euh moi je suis Denise. Denise ? Ah allez. Oui. C'est pas pareil ça. Denise. C'est ça ? Oui Denise. Ah c'est. Denise. Exactement. Bien dit. Faites quoi un senoretto ici ? Oh nous deux visions. Ca faisait un petit moment qu'on s'était pas croisés alors on discutait. Oui c'est ça. Bon allez je veux pas plus vous déranger alors. Je pense que vous vous dérange. Eh bah déjà en pleine discussion. Mais après euh... Ça dépend si euh... Oui. À part vendre de la drogue vous savez peut-être d'autres sujets de conversation peut-être. Oui voilà c'était que... Comme arrivé c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique pour engager la conversation effectivement. Tu veux l'alcool ? Bah y'a un salon de pas loin donc bon... Il rigole rigole. Ça va bien se passer. Il fait esprit tu vois. Comment va senoretto senorica ? Vous êtes bien ici ? Moi bien. Oui très bien. Ah ça va. Après il paraît qu'il y a un peu de grabuge ces temps-ci. Oh tu vas voir ce soir il y a du grabuge. Ah oui. Ah c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Moi je sais pas ce soir il y a beaucoup de grabuge apparemment. Ah oui. Ah c'est... On va peut-être pas rester dans la région alors on va peut-être... Oui hein. Peut-être un petit tour à strawberry moi je crois. Oui hein. Ça va être le meilleur des idées. Mon petit saloon là-bas il est à l'abri en plus. Si. Je vous ai vu hier au salon. Je vous ai vu très tard. Ah bah oui tout à fait. Et puis bah quand on est parti après ça a pété de partout. Ah oui. Alors du coup est-ce que tu as envie d'aller dans le même salon où ça a pété de partout ? Ah non 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 c'était Armadillo ça. On était jamais à l'Armadillo. On y allait avec mon ami. Si si. Et bah on a juste pas bu un coup avec les locaux et tout ça c'était tout très sympathique. Et puis bah... Si ils sont très sympathiques. Les locaux ici c'était exceptionnel. Il y a le toit. Bah oui. Ah ouais. Et ce qui s'est passé ? Et bah vraiment on a fait quelques pas d'heures pour visiter un peu la ville parce qu'on venait tout juste d'arriver. Et là on voit du monde qui arrive et on entend des coups de feu tout partout. Nous on est partis se cacher dans l'église. C'est une bagarre de salon qui a dégénéré mais... Oui. Ah ouais ? Il y avait des gens de l'Astvois nous. Oui il y avait des gens qui venaient d'arriver. Après l'Ast, les gens ils arrivent. Ils arrivent, ils tirent sur tout le monde. Mais oui ils étaient pas du coin quand ils sont arrivés. Je me suis dit bah tiens ils sont bizarres. Si c'était bizarre tu vois. Ah non. Moi j'ai du pain. Ah ouais c'est pas mal ça du pain. Oh vous faites du CV ? C'est incroyable. Bonjour. Oui. Bah oui bah oui. C'est pas très cher tu vois. Ah oui c'est à Bénédicte Point. Ah c'est là-bas. Ah Point, pardon. Ah bah Bénédicte Point non ? C'est à dire non ? Toujours le point levé. Mais d'accord. Ah bah j'y suis jamais allé moi là-bas. Bah moi je me balade. Je vais te rendre service aux gens. Parce que j'ai pas le droit de travailler. Alors du coup... Qu'est-ce qu'on peut ? Oh non 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 j'ai pas la voix. Ah bah non j'ai jamais chanté. Par contre la personne avec qui j'étais hier oui. Elle m'a dit qu'elle chantait mais elle a pas voulu me faire une démonstration. J'étais déçu. Bah tiens c'est une de chez vous. Une d'armadillo, une petite perle. Et bah elle m'a dit qu'elle chantait mais bah elle a pas chanté. J'étais déçu. Non moi je chante pas je pêche moi. Mon frère Poulpo aussi il chante aussi. Ah oui ? Si Poulpo il chante. Il chante souvent ? Si. Il chante et je joue la guitare. Si je chante et je joue la guitare. Moi aussi si je joue la guitare. Oh bah c'est chouette ça. Ah si ? Moi j'aime bien entendre. Je sais pas faire alors j'aime bien. Si si si. Il y a Pepito aussi. Ah bah oui Pepito. Ah il joue aussi ? Pepito aussi il joue très bien. Moi j'ai jamais entendu. T'as jamais entendu Pepito jouer ? Ah non il a pas joué à chaque fois. Il a été occupé. J'ai joué bien Pepito. Et il est toujours très occupé aussi. Il est partout dans toutes les affaires. Ouais il court partout surtout. Ah si c'est un oui oui. Ah oui. Ouille ouille ouille. Un douille. Ah bah lui il est de ma famille Pepito. Ah vous êtes de la même famille d'accord. Si si. Et vous êtes qui par rapport à lui ? Bah moi je suis grand frère le Poupo. Ah le grand frère d'accord. Le pepito c'est un petit nignot de ma famille quoi. Hum. D'accord pas de soucis, pas de soucis. Je vais ramasser le cadeau qu'il vous a fait d'années dessus. Ah oui oui. Ah bah oui c'est vrai, c'était mis au sol. Ah ouais ? Pour toi, pour toi, pour toi ! Putain ! Oh celle-là vous l'avez pas mérité ! Je l'ai là, voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai... Pardon, pardon, pardon. Ah mais je sais pas, j'ai pris de l'élan pour prendre la viande et puis vous étiez à côté. Oui bah on voit plus bien, ça va, il fait nuit. Putain on me tendait vos lunettes là. Oh non, pas besoin de lunettes, juste de lumière. Bah qui... C'est bon, et c'est... Bah... Ah quoi ? Je sais pas, j'arrivais pas à prendre. Ah bah là c'est bon ? Oui, là c'est bon. Bonjour ! Bonsoir, enfin... Je ne sais pas, il fait gamin. Ouais, tout pareil. Hola ! Désolé p'ti Capoy, est-ce que tu... Tu veux un CV pour... Allez, on partage ! Allez, on partage ! Ah c'est bon, c'est quand même... T'as des lunettes, voilà ! Ah si ! Par contre, je sens qu'il y avait des moments de s'éclipser, Sam Duval. Je pense aussi, oui. Oui, mais... Plus ça va, et plus... Pas plus long ! Quand on voit des... Des membres de clan avec... Mais euh... C'est ça. Enfin si vous voulez séparer votre CV, n'hésitez pas à utiliser votre main droite. Ah il connaît pas ! Ah vous l'avez pas... Vous l'avez pas reçu ? Bah genre... Vous avez trop de choses dans les postes, et du coup il faut... Le remonter un petit peu de... De votre sac pour pouvoir me le tendre. Ouais, c'est compliqué comme ça. Ah t'es une femme toi ? C'est la mode ça, de croire qu'on est des hommes. C'est ça. Si. Evidemment ! Vous arrivez à vous sentir, Madame Duval ? J'essaie de vous le tendre, mais ça tend dans le vide. Donc voilà, tant pis. D'accord. Ouais, ça me va aussi. Mais... Voilà, je sais pas pourquoi. Vraiment, vous pouviez juste me le donner dans la main. Bah je tendais la main, mais apparemment ça, ça tendait dans le vide. Sans mon vrai jeu de mode. Vous êtes un peu tendu, Madame Duval. Ah je... Oui, oui, bah c'est... C'est le fait d'avoir... d'avoir failli t'assommer, là. Ah si ! Je suis ému. T'es ému ? Ah super, sais pas comment on doit le prendre, mais d'accord. Ah je... Je vois. La prochaine fois, il y en fait encore. Par contre, on va peut-être bouger, là. Ouais. Ouais. Là, y a du monde au loin, là. Alors... Ah non... Non, ne m'accompagne pas. Il y a une sortie, là-bas. Ah oui. Tu m'accompagne ailleurs, si tu veux. Ah... Ouais. Il y a beaucoup de monde, là-bas. Ouais, ouais. C'est ce qui m'inquiète un peu, justement. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de... Il a dit que ça allait péter. Alors... Il y a beaucoup de monde. C'est pas le moment de rester dans les environs. Oh, vous avez des humains. Eh oui, j'en ai trouvé, enfin. Mais c'est con, vous savez pas qui sont les gens. Alors du coup... On sait pas qui est là-bas. C'est vrai. Je vois des gens avec des chapeaux. Et des gens qui courent. Des gens avec des chapeaux. Oui. Est-ce que ça t'aide ? Moi aussi, nous sommes des gens avec des chapeaux. Du coup, ça fait... Ouais. Après, il y a toute une troupe de gens qui viennent de partir. Oui. Alors, des gens avec des chapeaux et des armes. Oh oui, punaise. Ils sont tous... Ils sont tous des fusils à la main. Comment ça, ils ont tous des fusils à la main ? Enfin, il y en a trois dans le pack qui ont des fusils à la main. Et puis les autres, ils... Ils sont habillés comment ? Alors... Là, je les vois plus. Ah bah... Et les chapeaux. Ah si, là, je les vois. Alors, chapeau. Et chapeau. Ah, lui, il a pas de chapeau. Ah, super. Ils viennent vers nous, par contre. C'est pas très simple. Oui, oui, oui. Arrêtez ma bêtise, moi. On désarbe à les mains. Oui. Comme on se promène, là. Oui, on se promène. On se promène à cheval, aussi. Ouais, c'est mieux, hein. Oui, bah c'est vraiment mal de t'exiter les bijoux, là. On est pressés, là. Voilà, c'est... Voilà. On se t'en va. C'est pas grave, tout va bien. Oui, oui, bah... Non, mais ça tombe bien. Fallait que j'aille à Strawberry pour aller à Strawberry. Donc voilà. Parfait. Ah, il fallait que vous alliez à Strawberry pour aller à Strawberry. Oui, oui. C'est innovant, comme façon de faire. Exactement. Bah oui. C'est ma raison d'aller quelque part. C'est parce qu'il faut que j'aille quelque part. Oui. Et pareil, c'est le but premier d'aller quelque part, c'est parce qu'on doit y aller. C'est pas forcément. Des gens, ils vont quelque part, ils savent pas pourquoi. Ah oui ? Oui. Bah moi, je sais que quand je dois aller quelque part, c'est parce que je dois y aller, je crois. Pourquoi aller quelque part, si j'en ai pas envie ? Bah c'est pas forcément pas envie, des fois on aère, sans trop savoir. Air ? Oui. Oh super. T'as déjà aéré ? Euh, non. J'ai déjà aéré, mais... Ah ça c'est bien ça. Oui. Aérer la maison. Bah c'est vraiment mieux de faire aérer dans la maison. Oui. Bah ça sent mauvais, sinon. T'as déjà cherché la merde. Ah bon ? Ah ça doit aider normalement ? Bah oui. Bah ça marche pas tout le temps. Parce que des fois, quand on laisse mes chaussures, bah... Même si c'est d'ailleurs, c'est compliqué quoi. Ah bah le mieux c'est de laver les pieds quand même de temps en temps. Bah ça fait une fois par mois. Ah c'est peut-être pas beaucoup. Comment ça c'est pas beaucoup ? Bah... Mes pieds euh... Purtout quand il fait chaud euh... C'est bien de le faire très souvent. Alors c'est de trouver qu'il fait chaud là ? Bah j'ai toujours l'impression qu'il fait frais. Ah mais ça dépend où ? Comment ça, ça dépend où ? Bah oui. Ça dépend pas de là où je suis plutôt. Et ça dépend de ce qu'on fait aussi. Parce que bon, les bottes ça tient chaud hein. Pas besoin de faire très chaud pour qu'on ait chaud dans les bottes. Ouais d'accord. Pourquoi t'as froid dans tes bottes ? Euh... Mais je porte plutôt des chaussures. Puisque des bottes. Ah j'pensais que c'était des bottes sous le pantalon. Ah non c'est des chaussures euh... Des chaussures. Très bien, très bien. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Très bien. T'enais toi avant ? Parce que bon... Comment ça on parlait ? Super. Super. Ah excuse moi mais bon les bottes euh... Très super euh... Très 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 ouais. non mais bon on a vu des choses qui voilà c'est peut-être plus intéressant d'en parler bah oui qu'est ce que vous faites maintenant dans la vie dame duval à part essayer de saisir des opportunités j'essaie de saisir des opportunités toujours et comment pour bronzer du coup parce que j'ai pas impression que vous sais bien grand chose je me suis offrir à manger au saloon ou par des mexicains quand tu es au télégramme aussi après la prochaine fois qu'ils vous proposent la drogue prenez-en ça peut peut-être vous rendre service oui pas bête pas devant un enfant bon ça pas devant un enfant mais oui t'es un enfant c'est pas dit qu'il faut que vous la consomnie au goûter avant de vendre non plus maintenant quand j'étais plus jeune écouté à mon âge on a un passé 1 ce sera ton futur comment ça ça sera bon au futur non non c'est bon ça va aller je passe mon tour c'est bien c'est bien raison et tu vas aller comment tu fais pour retrouver tous les maires et tout ça du coup bah c'est fait dans les différentes villes puis ils demandent si le maire est là ou sinon on se demande au série ou aux médecins plus souvent eux ils ont le contact du maire d'accord et il faut aussi que je trouve ceux des saloons tu vas jouer ce soir petite garde j'ai encore jamais croisé la troupe de théâtre ils se produisent quelque part en particulier oui quelquefois mais souvent c'est un il ya le théâtre mais après quand c'est trop tard eux ils sont plutôt du genre à dormir ah bah oui c'est vous qui êtes un peu un peu une tardive oh il fait jour là oh oui bah là oui mais là on est pas à Saint-Denis on est à Trobéry oui mais là par exemple est-ce qu'ils pourraient se produire maintenant genre ils y sont tous les jours ou pas du tout c'est certains soirs particuliers bah en fait plus souvent il faut regarder les affiches parce qu'ils peuvent être un peu de n'importe où ah d'accord donc ils peuvent être je crois la dernière fois il y avait sur le saloon de Guorma l'île tropicale ah bah je suis encore jamais allé bah ça vous ferait une chouette aventure mais faites attention là bas c'est dangereux bah c'est pour ça il y avait monsieur duc qui m'avait proposé qui m'a dit qu'il faisait des visites là bas qu'il faisait des guides là bas exactement il m'a dit ça hier du coup bah je pense que j'en profiterai ouais bah après si vous avez besoin d'un ticket pour le bateau je peux vous en trouver bah de toute façon ils sont à combien ils sont à 5$ César ? bah ça si vous les prenez plein de tarifs c'est les bataillis ah sinon il y en a des moins chez eux oui bah je peux vous en trouver pour 3$ d'accord c'est pas non plus la plus grande réduction de l'année c'est pas négligeable oui ça permet de mieux manger oui et peut-être du coup de se payer les services de monsieur duc exactement mais voilà c'est un aller retour simple un aller retour simple vous pourrez pas réutiliser votre billet quoi ah oui oui je m'en doute comme pour le train on sait jamais hein il y en a des fois il se dit ça mais du coup je vais pouvoir le réutiliser les billets pourtant en général les billets c'est plutôt pour un temps ou les tickets vous le savez les gens d'ici ils sont pas tous très pute pute un peu comme le petit enfin quand même il a pas l'air non plus euh enfin ouais c'est pas le poisson qui nage le mieux dans les temps ah oui celui qui nage de travers oui oui un petit peu ah bien voilà billou ah oui 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 je regardais la lunette simplement vu qu'il a glissé j'en ai profité pour examiner la lunette c'est tout il est même pas chargé non 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 mais c'est mon arme à glisse alors j'en profite des fois pour examiner c'est tout ah oui bah c'est bien de prendre soin de son arme comme ça oui non mais il pas chargé il pas chargé c'est mal c'est trop cher alors non non je fais pas ça vraiment c'est compliqué j'ai une amie hier qui a essayé de boxer son cheval bon bah il a gagné bah je m'ouvre ah oui ah finis cao bonsoir bonjour ça parlait tous en même temps là on va regarder s'il y a du monde dans le salon peut-être ah oui ah oui non mais non c'est que j'ai fait clic droit pour le viser sauf que ça a visé du coup le cheval avec mon arme parce que mon arme je venais de la prendre sans faire exprès parce que pour le faire s'asseoir je suis obligé de le viser et du coup bah quand t'as l'arme en main ça vise bah avec l'arme quoi alors que quand t'as pas l'arme en main ça vise euh voilà comme ça là je fais clic droit oh y'a pas foule bonjour monsieur l'âme ah bonjour bonjour euh les clients sont pas là hein y'a même pas le monsieur qui est là d'habitude sur son banc ah bah super quoi oui en même temps vous aussi ils sont tous dehors bon après euh j'ai envie de dire vu ce qu'ils font avec les tableaux oui hein ça m'a fait bizarre aussi ça j'avais encore jamais vu ouais c'est euh on m'avait toujours dit que l'art c'était abstrait mais alors là c'est euh hum c'est bien de s'abstenir aussi je pense parfois ouais je pense que ouais mais bon ils font un peu pareil avec les chaises c'est un peu la mode ah oui pourquoi oui voilà ils sont disons que voilà pareil ils ont un petit peu mélangé deux types de chaises pour en faire un troisième type mais euh euh c'est vrai que c'est particulier oui les compobiliers se reconnaissent et euh et euh euh après je veux pas juger hein moi j'y connais rien en ameublement peut-être que c'est voilà c'est peut-être très à la mode hein ça doit être tendre ensemble ils en verront ah ouais parce que vu qu'ils ont une menuiserie il met le dos sur le bois quoi ouais si c'est ça qu'on sort bah je sais que je passerai pas par eux pour décorer mon intérieur bah c'est un style mais c'est pas de mien bon bah vous trouverez peut-être un peu plus de contact dehors ah bah ouais j'en ai bien l'impression je peux coucher si je finis pas le bien pressé j'ai jamais perso où ça hein bah oui enfin si à part vous qui êtes accoudés au comptoir en train de... ouais à manger oui au comptoir je sais pas oh un peu des deux on m'a toujours dit il faut penser à manger quand on boit bon on va peut-être pas déranger les gens qui sentent on va... ah mais oui c'est vrai que c'est ici qu'on sent dans la boue oui ah c'est les strawberry quoi dans la boue j'aime pas vérifier mes télégrammes avec tout ça ça c'est une bonne idée ça voilà voilà ah si j'en ai un Daphné c'est qui Daphné ? ah si Daphné je vais mettre son télégramme j'aimerais la voir oh bah oh bah Daphné si je vois je savais pas que ça s'appelait Zervas hm hm qu'est-ce que je peux faire comme ça ? TZ221 je mets le mien je mets le mien ok ok mh 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 et mh 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 et c'est une mystique vous le communiquerez voilà si vous elle voyez bien à vous voilà j'ai mon numéro donc pas besoin ah bah tiens je vais contacter aussi la petite la petite peur j'ai pas mis mon numéro alors j'espère que c'est comme ça ah mais merde j'ai mis non j'ai mis ah oui c'est bon c'est quoi déjà je mets un emoji à la fin ah ouais elle voyait ouais ouais ah voilà dans l'herberie c'est ah mince ah mince mince j'ai une lettre en trop pour pearl mince je l'ai mal écrit mais en gros ton humour ouais non c'est pas le mien mais oui c'est vrai ah merde celui de pearl j'ai écrit une lettre en trop et je sais pas laquelle c'est j'ai mis pcl635 ah mince je vais pas pouvoir oh je vais pas pouvoir pc j'ai mis pcl635 ah je suis deg je veux pas lui envoyer de message ah je me sens un peu couillonne c'est pas grave j'ai fait qu'on regarde la gueule oh c'est lentiment proposé non mais je suis deg ah je suis un petit peu deg de pas être capable de noter un truc c'est quoi ça j'ai un saut ah oui j'ai un saut ah c'est moi qui fait une erreur ils sont si pressés les gens ah non mais ça sert à rien d'aller là bas pour pas repris ça non mais je lui demanderai je sais plus non mais aller en live au pire je vais en live je vais dire eh quoi déjà ton numéro de télégramme tu vois là bonjour bonjour ah la boutique est reprise je suis désolée je viens tout juste de reprendre la main sur le general store je suis en train de mettre les étiquettes de prix j'allais simplement voir bah pas de soucis pas de soucis j'en repasserai mais c'est très bien que vous l'avez repris en tout cas c'est vraiment chouette j'avais souvent habitude de passer alors c'était pas très pratique il n'y a plus rien oui c'est vrai que ça restait vide à un petit moment j'espère que ça se passe bien vous vous en sortez pour l'instant ça va c'est la première journée donc c'est le plus dur la mise en place je pense oui oui j'imagine vous êtes tout seul c'est le début oui 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 mais ça me plaît bien d'accord je suis vraiment contente écoutez si vous avez besoin d'un coup de main je peux vous donner mon télégramme et puis voilà mais en tout cas n'hésitez pas d'accord vous travaillez dans quoi ? alors moi à la base je suis pêcheuse mais bon je suis prête à donner des coups de main un petit peu un petit peu là où je peux aider d'accord bah écoutez oui ça pourrait être intéressant comment votre nom ? alors Denise Duval et votre numéro de télégramme ? FQ256 bonjour je vais me pousser 256 exactement exactement et vous quel est votre nom ? que je sache Enola Lodlow d'accord vous m'enverrez un télégramme si vous avez besoin et puis moi je saurai de qui c'est si je vous envoie un petit télégramme je vous mettrai mon numéro aussi dedans c'est parfait c'est parfait c'est vrai qu'à force je peux peut-être voilà je peux peut-être aider avec les petits contacts que j'ai ou je ne sais quoi on ne sait jamais en tout cas et je sais quand on reprend une affaire ça peut être utile ah oui ça peut être intéressant et puis même pour des bouteilles par exemple des bouteilles vides ce genre de choses ça peut m'intéresser aussi parfait parfait et bah vous me guérez je vous laisse un petit peu finir je vous remercie bonne journée je vous en prie bonne journée au revoir au revoir il faut qu'on se fasse des thunes là ça se voit que tu fais un manque de moula ou quoi ? qu'est-ce qu'ils font là-bas ? il y a toujours là les petits capouets ? il y a toujours oh bah tiens il y en a une que je reconnais ici c'est quoi ? oh bah bon je m'en prie j'étais en train de vous écrire à telegram oh mais c'est fou bah je suis là ah oui vous avez toujours vos petites lunettes vous allez bien ? super bien et vous ? on était à à stroberay je crois qu'il y a du garb... euh pas stroberay à Blackwater il y a du garbuge aussi là-bas ah bon ? oui bon on a vu beaucoup de monde arriver avec des armes et tout ça donc euh j'étais avec le petit capouet qui a côté et bon on est parti c'est le bêteur vous avez vu le travail il y a marche à l'arrivée j'ai toujours pris ça ah oui ça bah on a vu d'ailleurs des mexicains ils ont arrivé ils ont proposé de la drogue c'est un mexicain ? oui oui un mexicain il nous a dit il voulait de la drogue ceux qu'on a croisés ? oui un de ceux il m'a dit ah bah je vous ai vu hier peut-être que ça va s'améliorer en général j'espère ? bah d'accord pourquoi pas pourquoi pas on voit les filles à tout à l'heure hop ah finesse et si ça peut intéresser la boutique vient juste d'être reprise ici ah il y a des carottes il y a des trucs ça va être ? ah j'ai pas trop vu mais il y a le début il y avait il y avait la la propriétaire qui était en train de mettre du stock ah bon j'en ai jeté un coup donc oui ça peut être utile c'est qui la propriétaire ? Enola je ne sais plus quoi Enola quelque chose elle va m'envoyer un télégramme je vous dirai mais elle était juste en train de remplir remplir le stock ouais je vais pas rentrer il a dérangé pendant son travail bah c'est pour ça je me suis dit bon je vais vous laisser c'est assez compliqué en plus de remplir les stocks alors ah j'imagine et puis vu la liste elle avait déjà bien entamé mais elle me dit que ça se passe si bien que ça lui plaisait ah bah je vais aller jeter un coup d'oeil 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 il y a des noodles il y a des noodles il y a des noodles ah oui bah c'est noodle moi j'aime bien ce mot je crois ouais j'aimais bien une noodle oui surtout comme tu le dis une noodle ouais une noodle ah ça doit être le point du fusil dans l'eau oui et puis après ça fait un appel d'air dans la boue et on se relève plus ouais après le problème c'est qu'un sourd il va tomber dessus et ça va faire pan et ça va blesser quand même et puis bon vu comme on était en fait ça aurait été chiant euh oui alors du coup ça me rassure encore moins je pense que c'est vous en tout cas c'est elle 635 oui c'est Isabelle il y a l'impression que les enfants ils sont vastement gossos moi je dis ça je dis rien mais nous à Saint-Denis j'en ai pas vu avec des choses comme ça oui oui d'ailleurs on sait pas trop si c'est des enfants des fois moi quand je les croisais et bah à chaque fois j'étais pas forcément sûr et puis ils me disaient leur âge après j'étais ah bah j'ai compris maintenant j'ai compris j'ai compris oui oui non mais ça c'est autonome oui bah à sa première quoi c'est euh hum 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 ah peut-être qu'ils pourront vous aider pour vos contacts euh maintenant qu'ils se changent plus les trois loustics là bas euh bah je sais pas vous savez qui ils sont euh euh non pas peut-être ah bah alors viens on va taper la dessus allez bonjour 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 vous avez bien ? vous allez vous même ? ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? moi j'avais noté ? euh une dame vous souhaitez pas à te nourrir ? oh pardon euh si tout à fait ah ! vous avez besoin de quelque chose ? euh oui j'ai besoin de votre télégramme pour monsieur Miroslav ah c'est AV229 oula alors attendez hein il faut sortir le petit calepin là moi je peux pas noter sans mon petit calepin là c'est euh ouais alors faut que j'aille en acheter hein est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom et votre prénom ? moi j'avais noté PCL A2NiE Bucs 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 j'ai envoyé un télégramme j'ai envers et les numéros ? il faudra le noter mais après euh ça se fait pas oh bah moi j'ai répondu je vais voir si je croise pour l'instant aucune nouvelle on a été à Gorma on a été plusieurs fois n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ah cool on a plus des alertes par contre donc faut que je mette mon télégramme voilà oh bah tiens il l'a peut-être attendez je vais demander rapidement je vais juste aller vérifier dites moi petit capoué vu que vous avez des grammes de pas mal de monde et que j'ai perdu chez mon ami vous pourrez peut-être m'aider c'est celui de monsieur Budge Dream Budge Dream ? il a pas de rôle spécialement particulier donc bon peut-être que vous l'avez pas mais je me suis dit qu'il allait peut-être vous demander vu que Daphné me le demande aussi ah Daphné vous le demande ? bah oui on avait des petits projets tous les trois et puis bon on a fini par s'annuler ça va être embêtant vu qu'on avait on pouvait plus trop se contacter euh non d'accord pas de soucis pas de soucis je me suis dit mais euh si Daphné le croise tu lui demanderais oui bah de toute façon ou vous pourrez même directement lui donner le mien et sans pas un soucis ça marche merci euh ok tac euh pas de nouveau contact du coup ah si nouveau contact alors euh Pearl y'a y'a Berry je crois ouais c'est ça y'a Berry et du coup c'est L pourquoi j'avais noté P avant ? c'est un 35 merci pour euh pour l'aide c'est très gentil j'ai écrit n'importe quoi c'est un 35 merde voilà c'est L c'est un 35 bordel compliqué hein rajouter voilà pour moi je l'ai ok nom, prénom, numéros, télégrammes de moi et du coup ah dommage ça se fait pas par ordre alphabésique ça arrêtez bien pardon non toi non ils partent en courant quoi c'est parti gros oui non c'est continuation non c'est précis c'est цен qu'il était guide, qu'il faisait des visites, qu'il était guide, qu'il faisait guide voilà non pas vous Bientôt ? Non, pas bientôt Voilà, à chaque fois Bonsoir C'est vrai Bah Pearl j'irai plus tard J'irai plus tard C'est vrai Alors c'est à moitié éclaté parce que strawberry c'est pas super grand, il fallait faire ça à 7 minutes Après vous savez, si vous voulez vous casser, moi je veux bien vous trouver pour 10 dollars Vraiment Oui Mais je fais toujours des jeux comme ça Oui C'est un peu tôt Ouais mais c'est parce qu'on veut essayer aussi de Faire jouer un peu tout le monde quoi, mais on en refera d'autres Ah oui ça j'aime bien Ah oui C'était euh, bah oui c'était du dollar à chaque fois qu'on trouvait euh, le petit team Bah d'accord Madame de Nice vous ferez attention de pas glisser avec votre fusil hein, si c'est pour trouver un enfant Pfff, c'est pas moi qui glisse avec des fusils, tiens dire Ouais bah c'est pas ce que votre cheval a dit Mon cheval il a rien du tout Et arrête d'inventer des choses, c'est juste que parfois il glisse de ma main et je le remets en place et tout Ah ouais ouais Et parfois je l'examine quand il glisse de ma main Ouais bah c'est ça Voilà Du coup il faut crapahuter un peu partout qu'il glisse de votre épaule et que vous l'examiniez en même temps quoi Mais il est pas chargé C'est pour impressionner les cougars Je pense que ça a pas très bien marché Non c'est vrai C'est vrai qu'on s'est pas attaqué par un cougar hier donc Ah bah c'est Ah oui On était dans le sud donc euh, hop Peut-être Je vais regarder De quoi ? C'était vers où le cougar ? Je sais même plus C'était direction Armadillo Ah, Armadillo ouais Oui on devait plus être près du Ranch Mark Farland je pense plutôt Ou un peu au tuche Ah Armadillo Ah vous avez de la sens d'habitude là-bas c'est les mutes de l'eau qui hein Ah bah là c'était un cougar un truc là Oui en pleine nuit en plus, les chevaux l'ont vu avant nous On l'avait pas vu Et heureusement hein On voit plus qu'ils tombent du cheval le coup Ah oui Il a fri peur Il a presque fait un affractus Ah bah tiens je parlais de mon amie qui avait boxé un cheval c'était elle Ah ah C'était qui ? Bah c'était toi Ah oui d'accord une dame vous êtes du genre euh, ah oui d'accord Mais non mais c'est un malentendu euh Chachette maintenant des chachette Non t'es parfois je me... j'imite un peu parfois C'est pas la meilleure des idées que vous pourriez avoir Ah je pense que c'est salué un peu chapé mais Ouais il a gagné Ah bah du coup voilà je sais pourquoi j'étais pas bien hier Heureusement on était pas loin du médecin C'était rapide Heureusement qu'elle m'a soignée aussi parce qu'elle était occupée là pour... Oui ! Elle courait partout il y avait le braquage à côté Enfin pas le braquage le... une fusillade un peu plus haut Oh merde Ah oui Ah y'a eu pas mal de choses hier Je pense qu'aujourd'hui aussi Ah c'est bien l'impression ça mais y'a un déplacement boubordé par ici Ah me dis bah Y'a des soirs comme ça hein J'ai l'impression qu'en ce moment y'a une fusillade quelque part tous les soirs En gros c'est possible qu'il y en ait une à Blackwater là Oui On a vu beaucoup de monde arriver là d'un coup On s'est dit bon On va bouger Ouai surtout un mexicain qui dit euh ça va péter Oui Oui effectivement on s'est dit qu'il fallait s'il te plaît Juste après nous nous avoir proposé de la drogue C'était Ah C'était Tout dans la même conversation Oui Effectivement c'était sa première phrase Y'en a qui savent entamer Ah bah c'était ça C'était vraiment ça avec un accent mexicain Bah au moins il est comme ça Bah la dernière fois on m'a filé de la coke j'ai dit non mais je suis femme de Marshall ils m'en ont filé 4 de plus hein Ah bah Je devrais dire ça moi aussi la prochaine fois tiens Bah c'est pas pour moi là c'est pour des amis Après de temps en temps ça fait pas de mal hein Faut pas en abuser ça Non mais ça va il nous a offert du civet à la place C'était gentil C'était gentil C'était gentil Qu'il nous a posé par terre Oui Qu'un drôle d'énergie mais Oui Y'a des spécimens un peu particuliers partout hein Ah bah la c'est vrai qu'à Blackwater il y avait de quoi faire hein Un petit loustic aussi qui demande juste à Qui demande juste à capoe et qui Et puis voilà Et là c'est vrai littéralement Et il part en courant Il se connaît Bah si tu peux me dire ton nom Bah devine Et du coup il en a cité plein et c'est pas ça Et il m'a dit t'es qui alors ? Je lui ai dit et il s'est barré En courant D'accord Voilà Je veux ça reprendre une conversation de gens qui kidnappent des enfants mais euh Oui un petit peu oui Non c'était c'est bizarre Blackwater là Ah Blackwater en ce moment moi j'y vais pas Oui bah il se passe des choses hein J'ai l'impression qu'il y a que des Je sais pas des criminels là-bas euh Franchement je pense que Sanberry c'est une des Et bah des villes les plus calmes Oui c'est vrai Non même les gens qui passent en plus ça se passe toujours bien Bonsoir Bonsoir Et du Daffei Euh Ah je ne dis plus Bonsoir Et je c'est Wuntagen Dans la neige Ah c'est clair D'ailleurs évitez d'aller là-bas hein D'ailleurs évitez d'aller là-bas hein Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Bah, il y a son télégramme, tu dois avoir son télégramme maintenant. Ah oui. Bah, on sait jamais quand on en reçoit un. C'est pas de soucis. Effectivement. Oui ? J'ai allé le voir sur un délit. Ah oui. C'était une bonne soirée. Oh pardon. Bah du coup, tu t'en vas alors. Bah du coup, il faut qu'on retourne là-bas pour essayer de trouver. Là-bas. Et bah, ce fut un plaisir en tout cas. Bah, pareil madame. Oui, c'est bon. Oui, bah oui, tout à fait. Maintenant, t'as mon télégramme donc. Si t'as besoin. Oui, hésite pas. Je vais pas aller tout de suite. Oh bah ça va. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Je vous vois, je tutoie, je ne sais plus. Moi, je fais les deux. Oui, moi aussi. Selon la conversation, ça se cale tout seul. C'est ça en fait. Ah oui, c'était quel monsieur ? Avec qui tu discutais ? Mon patron. Ah d'accord. Bah j'avais encore jamais vu. Oui, juste mon patron, je m'a payé. C'est une bonne chose. Bah oui. Oui. Bah j'allais te poser la même question. Ah oui. Il était encore malade. Ouais. C'est parti pour une semaine. Oui, et puis bon, le coup de patte du cheval hier a pas dû t'aider. Ah non, pas du tout. Ma finesse. Euh, on pourrait aller visiter un peu les... Allo ? Allo ? Oui, bah oui, bien sûr. Hum... Oh, ça aurait été sympathique de prendre le train, mais bon. J'ai pas vu d'annonce ce soir. On pourrait attendre à la gare, hein. Ah, il y en a qui viennent un peu tout le temps ? Euh, je crois que ça passe régulièrement quand même. Ah, je sais pas. Bah vu que j'ai jamais pris. Bon, on va... Une flasque au sol, c'est normal. Ah, c'est peut-être une bouteille que quelqu'un a vu. On attendra un peu là-bas et... Ah oui. Le vêtement veste. Oui. Hop. Pas émotte. Vêtement. Côte. Voilà. Allez. On va appeler nos petits datans. Ah oui, alors loin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. 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 Et ils font quoi, papy, cartouche, tout ça ? Ils font dodo. Ils font dodo. Eh oui. Ça m'étonne pas. Bulle. Le problème, c'est qu'ils se lèvent assez tôt, donc... Ah oui. Oh, mais hier d'ailleurs à Blackwater, on a vu des loustics aussi bien bizarres après, quand je suis retournée là-bas. Ah bon ? Ah bon ? J'ai croisé une future journaliste et on discutait un petit peu tout ça au saloon. Et là, il y a des... des messieurs du clan... Euh... Oh, je sais plus le nom. Dynamo. C'est ça. Oui. Euh... Qui sont... Bon, je ne sais pas non plus. C'était la première fois que je les voyais. Mais ils sont arrivés en... En une grande bande. Ah bon, on remarque qu'en fait... Désolé, bijou. En fait, je vais venir. Il s'interroge pas. Non, non. Je le clame juste un peu. C'est souvent stressé. Bah oui, à chaque fois qu'on les appelle, ils ont peu... Je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Pourtant, ils devraient avoir l'habitude, à force. Bah oui. Je vais le brosser un peu et on peut y aller. Et du coup, ils sont arrivés avec toute une... toute une troupe là, ils étaient une dizaine. On les a vus de loin. Il y en a un qui arrive et qui dit oui, je voudrais parler au monsieur du salon. On a des choses à lui proposer. Sauf que c'était pas le moment apparemment. Il allait se coucher. L'autre, il avait bu. Il était pas très... Pas très d'accord pour discuter. Bref. Et ça a commencé tout de suite à oser le ton. Ils ont très mal pris le fait qu'ils voulaient pas leur parler. Et euh... Un petit peu après, nous on s'est éloignés. Un petit peu après, ils sont venus nous voir moi, mon ami et... Et son ami à elle. Euh... Pour nous dire que... Ils avaient un orphelinat... Pas loin d'Armadillo. Un peu perdu dans les terres. Alors c'est un endroit où il n'y a même pas de bâtiment. Donc euh... On va savoir. Et euh... Ils ont dit oui euh... On achète des enfants. Quoi? Alors en fait, ils ont expliqué que là-bas, ils avaient un orphelinat et qu'ils achetaient... Ils dédommageaient les gens qui leur amenaient des petits orphelins en perdition. Sauf que bon, bah on a dit oui. Donc vous achetez des enfants, c'est bien bizarre. Ils ont dit non, c'est qu'un dédommagement parce que c'est gentil d'amener des enfants. Euh... Et ils ont demandé à mon ami si euh... Déjà ils nous ont demandé si on voulait faire la dédonation. Ils ont été un petit peu insistants. Et euh... Ils ont demandé à mon ami qui allait être journaliste bientôt. Si elle voulait bien euh... Venir aujourd'hui euh... Euh... Visiter l'orphelinat. Pour euh... Pour euh... Pour un petit peu faire de la publicité dans la... Dans la gazette... Enfin dans... Dans le futur journal qu'elle aura. Ouais. Mais bon euh... C'est... Ils avaient pas trop... Ils avaient pas trop la tronche à faire du caritatif en fait euh... Euh... Et puis l'explication de euh... Oui euh... Vous pouvez nous amener des enfants, on vous dédommagera. C'est... C'était bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais un petit peu oui. Il y a des gens des fois hein. Ça lutte rapide. C'est inexplicable. Bah en tout cas voilà. Et puis aujourd'hui c'est un peu pété. Je sais pas si c'est lié à eux. Mais en tout cas ils étaient... Ils étaient très bizarres. Il se passe des choses à... À Blackwater en ce moment. Faut faire attention. Oui. Mais c'est pour ça on est partis. J'ai vu au loin les gens. Ils commençaient à arriver vers nous. On a dit bon on va y aller. Ah c'était les... C'était les gormes ici. Hmm. Je vais regarder. J'en profiter. Oh pardon. Donc on se voit aussi un de ces quatre. Il faut bien savoir quelle genre de mission. Bah je vous a confié. Ah je vais lui répondre. Tac tac tac. Euh... C'est Daphné oui. Hop. J'arrive tout de suite. Oui, oui, faites. Oui, oui, faites. Oui, oui, faites. Oui, oui, faites. Je réponds vite. Bien. On va faire worse. Hahaha. Ha fait doucement. Non pas tout d'igeons. Non pas tout d'argent. Oui, elese suposi. Au revoiries. Salut. Oui. Ça a fait doucement. Il est fou. Il est quoi c'est d'ailleurs. Senons un chas. Il est tronné pour du geduch. Il est pas tout d'inhard. C'est assezàiun pour du ci à la neste. Il est très**icoignante. Il est assez glau niet. D peu que es sy diu bien. L ή spring. C'est quelque chose gén Katrina à venir. Hop là, je mets des points d'installation tout le temps. Arrêtez. Voilà. Alors, j'ai encore jamais pris le train ici, comment ça se passe ? Je sais pas. Et bon, on va découvrir ensemble. J'ai déjà pris le train, mais... Alors, c'est peut-être derrière ? Il faut attendre le train qui arrive, en fait. Ah, faut pas prendre les étiquets avant, y'a pas besoin. Non, on les achète directement. Très bien. C'est 2 dollars le ticket. 2 dollars ? D'accord. Bon. Bon, avec ça, on va où, tiens ? On fait le tour. On fait le tour, oui. Mais bon, je me demande si c'est pas préférable d'aller dans une grande ville pour le prendre. Mais voilà, je sais jamais vraiment par où ils passent, je fais jamais attention. Je sais qu'ils s'est arrêté ici, parce que c'est la dernière fois que je l'ai pris, je me suis arrêté ici. Ah d'accord. D'abord, c'est une petite gare, donc... Oui. Sinon, on va dans une ville, genre Blackwater, et si on croise du monde, on demande s'ils ont plus d'informations au niveau de ça. Oui, mais comme je disais, Blackwater avait un peu de rabuge. On pourra essayer, mais il faudra faire attention. Oui, mais bon, si on voit que c'est un peu compliqué, on fait une métaire directement. Il passe pas Valentine ? Non. Il passe pas Valentine. Ah, attendez, il y a des pacquerettes. Vous aimez bien les pacquerettes ? Pas spécialement. Un petit bouquet ? Ça sera pour vous, Denise. Oh, c'est vraiment généreux, merci. Il y a pas de soucis. Des petites pacquerettes. Un beau cadeau. C'est le coréal. Ah oui, exactement. Un sort aussi, il faudrait qu'on voit si on peut aller au théâtre, mais bon. Je sais jamais quand est-ce qu'il se présente. Ni où. Peut-être qu'il est écrit dans la gazette, il faudra que je vois. Bon, je demande aux alentours, les gens, ils d'en plaisent à voir ça. Oui, c'est vrai. J'en parlais avec le petit Capoui, mais il savait plus exactement quand c'était, mais c'est un peu putain en général. Ça m'étonne pas trop. Plutôt dans la journée ? Ouais, un petit peu, plutôt dans la soirée, je pense. Peut-être vers 20h ou... Oh là là, mais il fait quoi, lui ? Il veut pas y aller. Sinon, il faut prendre du... Il a mal digéré le coup d'hier, je pense. Il a... Il a peu pas bien là. Ah non, mais faut faire attention, est-ce qu'il a pas peur de quelque chose aussi ? Ah oui, en plus il fait nuit là. Ouais, il y a brouillard, il fait nuit, il y a tout. Bon, faut bien faire prudente, voilà, faut être prudente en arrivant, parce que... C'est pas parce qu'il y avait du monde. Oh, on va aller voir ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec la lumière, il nous voit bien de loin. On est des cibles faciles. Ah non, c'est... Je suis faciles, il te l'attache au brigand. Déjà hier, on était bien cachés. En vrai, on était bien cachés, quand même. Oui, sauf quand t'as décidé de te mettre à terre. C'était peut-être parce qu'il y avait mieux. On a vu plus efficace. Après, quand le médecin s'est rapprochée, j'avais quand même un... Je crée que c'était pas trop gentil au début. Oui, puis en plus il est parti, il est revenu. Il nous a dessiné au plan avec son cheval. Après, il a mis tout le monde, plus rien à foutre de nous. Oui. Après, bon, vous pouvez partir. Ah, d'accord. Merci, au revoir. On aurait pu partir depuis le début. Oui, mais bon, il nous a dit, bougez pas, bougez pas. Bon, on va pas bouger. Ils nous ont même pas demandé d'informations. Alors qu'on était sur place, quand même. Alors quasiment. Bah oui, mais bon. Pourquoi il y a énervé le chemin ? Ah, mais parce qu'il y a du monde, là. Ah. Ouf. Ok, sur votre gauche, il y a quelqu'un. Il y a des gens. Oh, il y a des gens. Ah oui. Ils partent au courant. On dirait pas quand il y a des grandes méchantes et tout, on le rend compte. Il y a des gens qui nous bouillent. C'est ça. On fait peur. Euh, ouais, mais... Oh, c'est bien bien, quand même. Ah. Il y a au milieu du chemin, celui-ci. On va s'arrêter au salon, un peu ? Oui. On espère qu'il n'y a pas de flatulence. Ils en parlent à tout le monde, tu sais ça ? Ah, mais c'était en plus dans le... Dans celui-là ? Oui, oui, oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Anna. Ah, bonsoir. Bonjour, Jean-Brian. Bonjour. Moi, j'appelle Billy, moi. Excusez-moi, Billy. Euh... Pas Tollard. Ok. Ah, il y a de la grenouille française. Le problème avec la grenouille, c'est que bon, t'as que les pâtes à manger et t'as plus rien. C'est un muscule. Oui, c'est ça. Désolée. Éternue pas sur Billy, le pauvre. Il a rien demandé. Non, je crois que je suis allergique. À Billy ? Bah, c'est pas gentil. Je pense. Bah... C'est réaliste. Bon, après, il y a quelque chose qui flûme à côté de lui en permanence. C'est peut-être ça. Ah, mais c'est quoi ? Il doit y avoir un petit four en dessous, j'imagine. C'est quoi, c'est ça ? Il y a peut-être un four ? Oui. Ah oui, on m'entend pas. Voilà. On dirait. Ah, il a une petite cheminée, je sais pas ce que c'est. Oh, pardon. Ah oui. Bonsoir. 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 Vous allez bien ? Pas très bien et vous ? Ça va, je vous chassiez. Ça va depuis hier ? Oui, plutôt oui. Dites-moi, est-ce que vous sauriez par où passe le train ? Dans le coin ? Oh, sinon, on ira demander dehors, je pense aussi. Oui, parce que je vous avoue que je sais même pas si c'est possible. Ça marche. C'est un vrai. Bon, on va attendre, je crois que c'est dehors. Merci quand même. Bon, enfin, bon courage à vous. Merci. Moi, j'ai pris un petit jus de fouet. Bon, allez, je vous plaisais. Ouais, allez, bonne soirée, messieurs. Allez, bonjour. Hop là, pardon. Eh, bonne soirée, mesdames. Eh, bonne soirée. Quixi. J'ai bien aimé, ça. J'ai bien aimé, ça. Oulah, attention. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mesdames, là, tu vas faire attention. Ouais, euh... Tu vois, il fait comme toi. Quoi ? Il appelle son cheval en ville. Oh, bah tu vois. Je fais pas que toi. Bon, venez avec moi, rapidement, messieurs. Oui. Oh, ouais, mec. Il faut pas leur chercher les oeufs, hein. Oh, oui, c'est vrai. Comment ça faut renverser par terre, là ? Le gaspillage, Denise ? Ah, bah, c'est la fin, il y a des morceaux de fruits. Il y a des petits bouts de pots de fruits, là, j'aime pas bien. Par contre, ce petit cheval, là, il est bien gentil, mais il est un peu en roue libre. Le mien ? Non, celui d'à côté. Je vais le guider, tiens. Oh là. Oh là. Oh là. Ça va bien ? J'allais l'emmener l'attacher, mais finalement, je vais le laisser où il est. Ah oui, est-ce qu'il y avait un coin ? Aïe. Et il est tout dangereux, là. Oh là là, moi, je vais pas la voir, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Chut. Oh, vous savez y faire. Oui, bah, force que moi, il est nerveux, quand même. Je vais l'accrocher. Oh là. Je vais me loyer un peu, parce qu'il y a vachement de bruit chez celle-là. Du coup, voilà. Moi, j'ai le doigt que je vais caresser. Voilà. Bravo, bravo. Bon, je pense pas que... Y'a pas des gens qui peuvent nous aider, là, hein. Hmm, pas sûr. Je vais passer rapidement au télégramme, j'arrive. Ah oui. Oh non, il pleut. Ah ouais, m'a répondu. Bonjour. Bonjour. Allô, allô ? J'ai pas du tout appuyé sur tab. Pourquoi ça a fait ça ? J'ai appuyé sur gauche pour tourner. Tab est loin, hein. Faut vraiment que j'utilise même un autre doigt pour l'atteindre. Et ça a fait ça. Ah si. Ouais, parce que c'est la roulette. C'est ça. J'ai dû mettre ma doigt sur... Mon doigt sur la roulette. C'est pas vrai. Bonjour. Je sais pas encore. Ah. Ah bah viens, monsieur Duke. Va très bien et vous ? Ah bah... Ah ça va, ça va. Ah, Daphné ! Ah, vous connaissez Daphné ? Oui. Oui, bah... J'allais voir si vous m'aviez répondu, du coup. Oui, bah je vais peut-être vous parler seul à seul et ça, ou pas. Oui, ça marche. Hum hum. Elle va parler seul à seul. Est-ce que vous voulez qu'on aille boire quelque chose ? Eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on aille à Strawberry ? Parce que peut-être... Je vous laisse tranquille, c'est la seule, vous avez dit de toute façon. Pas d'enrer. Vous préférez qu'on aille où ? Ah bah là, j'étais avec une amie, elle est un petit peu plus loin au niveau du saloon. Ah bah je peux venir avec vous. Donc si ça vous va. Oui. Non, faut que je la prévienne. Tu vas bien ? Euh, oui, oui, mais je voulais savoir... Bon, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on avait fait avec M. Butch ? Bah pour le moment, vu qu'on n'a plus de contact, on avait prévu d'aller à Guarma mercredi. Pas hier. Ça s'est pas fait. Et il m'avait dit qu'il avait besoin... Qu'il avait un petit souci... Enfin, un petit besoin au niveau d'informations. On devait en parler justement, mais il avait besoin d'informations. Et il discutait avec les Dalton et les autres gangs. Et je sais pas ce que... Est-ce qu'il vous a parlé après les informations du boom ? Ah bah non, parce que je ne l'ai pas revu après. Ah bah oui, alors il ne vous a pas parlé exactement de la même chose que moi. Ah oui, bah je pense que... Je pense que justement c'était... Euh... On va un petit peu loin. Euh... Voilà, oui. Voilà. Peut-être pas... Euh... Bon bah sinon... Ah mais il y a partout dans cette ville, là ! Il y a rien du monde, ce soir ! On peut... On peut aller à la petite rue, elle, sinon. Euh... Elle est partie, votre amie ? Alors non, je ne sais pas où elle est, mais je la retrouverai, c'est pas un souci. Voilà. Au moins, on est à l'abri. Mais parlez-moi fort. Oui. Alors. Euh... Non, je sais qu'il avait... Il voulait justement me parler de quelque chose, et c'était ce qu'on avait prévu hier. Mais bon, bah voilà, depuis... Pas de... Depuis pas de nouvelles. Et puis je ne l'ai pas recroisé. Et vous n'êtes pas vu hier du coup ? Bah non, pas du tout. On s'est un petit... Enfin, moi je l'ai cherché, mais on ne s'est pas vu. Ok. Hello, Igo ! Euh... Mais effectivement, il avait un projet, en tout cas, important, et c'était en rapport avec Geekland, ce qu'il m'avait dit. Mais on voulait en parler un petit peu plus... Enfin, ailleurs que par Telegram, quoi. Ok, donc il ne vous a pas parlé du boom ? Non. D'accord. Oula. Je pense que si il vous a parlé d'informations, c'est qu'il comptait vous en parler à un moment. Bah oui, on avait des petits projets, mais bon. Un peu compliqué. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut lui faire confiance, parce que... Très honnêtement, non. Oui, voilà, moi c'est ce qu'il me semblait. Je pense qu'il est prêt à vendre un petit peu tout ce qu'il peut vendre, dont des infos, dont des gens, dont des clans. Donc très honnêtement, moi je pense qu'il est prêt, partant pour plein de choses, ce qui peut être très utile. Il n'a pas froid aux yeux, ce qui peut être très utile. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on lui confie, et surtout le surveiller. D'accord. Bon bah je vais peut-être vous le dire à vous quand même, de toute façon je pense qu'il va vous en parler à un moment. Les informations qu'il veut, c'est pour la révolution mexicaine, en fait. Tu en as entendu parler hier un petit peu, quand j'étais armadio. Un tout petit peu. Il veut possiblement poser des bombes, voilà. Il m'avait parlé qu'il y avait quelque chose avec les Mexicains, je crois. Mais voilà, pas plus. Mais du coup, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous m'avez l'air comme moi, je pense que vous vous en fichez de la révolution mexicaine. Oh bah, oui, disons que je n'ai pas d'intérêt là-dedans, ni... Voilà, c'est ça. Si ça peut m'aider ou pas. Si ça peut m'aider, effectivement. Et si ça peut aider, je connais quelqu'un qui compte bientôt ouvrir un journal là-bas. Donc je ne sais pas si ça pourrait aider. Qui a fait demande du maire dans toute cette région. Je ne sais pas si ça peut l'intéresser, vous pouvez lui demander. En tout cas, je sais que ça peut être utile d'avoir une tribune parfois. Selon dans quel clan vous êtes, bien sûr. Oui. Je vous avoue que moi, du coup, les informations, ça ne me dérange pas. Parce que je vous avoue que les guerres de clan, je m'en fiche un petit peu. Oui. Tant que j'ai de l'argent. Apparemment. Mais bon, la bombe... Ça marche, ta girl. On va être une Rapplicica, vous voyez. Ah oui, d'accord. Vous vous en fichez de la bombe ? Bon, disons que ce n'est pas spécialement mes affaires. Donc il n'y a pas de souci. Oui, mais je parle s'il vous demande de la poser. Parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. Ah oui, d'accord. Il ne m'en a pas parlé. Il ne m'a pas dit ça. Je ne me sentirai pas très concerné non plus. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et ce serait du coup pour les Mexicains. Oui, voilà. Mais après, je vous avoue que... Je vous parle de ça. J'espère que je peux vous faire confiance. Oula, pardon. Je ne vais pas répondre pour vous le prouver, mais disons. Je vous ai stabilisé, excusez-moi. Ah, c'est un bisutage un petit peu sévère. C'est pour vous prévenir que vous devez vraiment me faire confiance. Oui, oui, pas de souci. Disons que moi, j'aurais vraiment très peu de... On va dire, essayer d'avoir des informations grâce à lui. Essayer de faire des partenariats avec lui, je veux bien. Par contre, je pense qu'il serait prêt à facilement changer sa veste. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je vous parle à vous et pas à lui, vous voyez. J'aurais pas vraiment confiance à ce niveau-là. Ou en tout cas, s'il envoie quelqu'un, c'est pas pour rien. S'il ne fait pas quelque chose lui-même, je pense que c'est pas pour rien. Et je pense qu'il serait totalement prêt après à vendre cette personne. Ouais, je vous avoue que du coup, moi, je lui ai dit oui pour la bombe. S'il est sûr que tu vois quelqu'un aussi. Enfin, peut-être que je me disais non, quoi. C'est juste que je vais faire ce qu'il veut pour les infos si j'arrive à trouver. Parce que je ne suis pas sûre de ce qu'il veut aussi exactement. Attendez, j'entends. Mais là, j'entends des voix. Et moi aussi, j'entends des voix. Oui, je pense que c'est dans le petit jardin, là. Je ne suis pas sûre qu'il nous entende, mais dans le doute. Et au moins, on voit arriver. Mais oui, du coup, s'il vous propose quelque chose, je pense qu'il faudrait quand même être bien sûr de vos arrières. Oui, mais vous inquiétez pas. Moi, je suis partie du principe que quand il m'a proposé, j'ai dit oui à tout. Mais dans ma tête, je savais déjà ce que je ferais et ce que je ne ferais pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ce n'est pas le genre d'homme qui apprécie de travailler avec quelqu'un qui lui dit non même à un seul de ses critères. Oui, c'est possible, effectivement. En tout cas, je sais qu'il cherche à s'entourer de gens à peu près à tout. C'est ce qu'il a l'air de vouloir. Mais bon, je suis toujours prudente avec tout ce qu'il me demande. Pour l'instant, je ne me suis engagée à absolument rien. D'accord. Je voulais juste savoir si vous avez parlé de cette histoire. Mais effectivement, maintenant que vous dites, quand il a parlé des clans, il a parlé aussi de la Révolution Mexicaine. Oui, il travaille pour eux, de ce que j'ai compris. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, il était avec les... Enfin, il essayait de... Il hésitait entre vendre les Dalton à un clan et vendre un autre clan aux Dalton en même temps. Donc, pour vous dire un petit peu le loustic. Oui, d'accord, je vois. Je m'en doutais un peu, mais bon, je voulais voir avec vous quand même. Parce que moi, je ne l'ai vu qu'une fois au bar et vite fait au salle. Ah oui, vous ne l'avez pas revu depuis. Je l'ai vu une fois, rapidement, où il m'a parlé de la Révolution Mexicaine. D'accord. Oui, effectivement. Je voulais savoir un peu près... Je préfère tâter le terrain. Oui, c'est mon ressenti en tout cas. Après, pour ce qu'il s'agit de vous, j'ai beaucoup plus confiance. Donc, je sais que si vous avez besoin d'aide, j'aurais un petit peu moins peur de m'engager dans quelque chose avec vous. Très honnêtement. Plutôt qu'avec lui. Si ça peut aider. Déjà, j'ai des amis et lui, il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ah non, il est beaucoup en roue libre. Et je pense qu'à force de manger à tous les râteliers, forcément, il se fait une réputation. Oui, je pense qu'il va vraiment se mordre les doigts. C'est pour ça que je vous avoue que j'attendais de voir ce qu'il me proposait. C'est ce que je fais aussi, oui. Après, il faudrait faire un tour au Gormar. Moi, je me dis que c'était une bonne façon aussi de tester un petit peu, de voir ce qu'il voulait faire, ce qu'il ne voulait pas faire. C'est pour ça que j'attends un petit peu d'avoir de ces nouvelles en me disant qu'on pourra faire un tour ensemble là-bas. Comme ça, je vois un petit peu dans quoi il veut s'engager, etc. Mais toujours avec beaucoup de prudence. Oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord avec vous. Si jamais vous avez besoin de faire un tour à Gormar, que vous n'avez pas de nouvelles de lui... Oui, vous êtes là ce soir ? Alors, ce soir, je ne vais pas tarder à me coucher, je vous avoue. D'accord. On va peut-être ça pour ce week-end, si vous êtes dans le coin de ce week-end, par exemple. Oui, je suis là presque tous les jours, n'hésitez pas à m'envoyer un télégramme. Je vous envoie un petit télégramme ce week-end, je pense, alors. Si ça vous va. Vente, c'est 5$ pour aller à Gormar, le ticket. Oui, mais le petit Capway m'a dit qu'il pouvait en avoir des un peu moins chers. Ah, vous connaissez Capway ? Oui, on était à Blackwater ensemble tout à l'heure, ici. Et on est parti à Strawberry, puisque j'ai commencé à avoir un petit peu de cobbuche, je pense. Bon, ça a l'air d'être plutôt calme, donc ça a l'air d'aller. Et on a profité pour discuter, ils cherchent un petit peu des contacts de tout le monde. Parce que maintenant, c'est devenu carrément un business. Avec le système de télégramme. Maintenant, on le paye pour qu'il aille chercher les contacts des gens. C'est vous dire. Oui, d'accord, carrément. Bon, il le dit, voilà, c'est pas caché. Chaque fois, il dit, oui, telle personne voudrait votre contact, est-ce que vous voulez bien le donner ? Et comme ça, lui, après, il fait la navette. Ah oui, d'accord. Ça doit pas être très très bien payé, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, ça lui permet d'avoir beaucoup de contacts aussi. Et puis, je pense que c'est un peu florissant. Là, tout de suite, ça doit être bien payé. Dans quelques jours, peut-être moins, parce que ça sera moins le bazar. Mais je pense que pour aujourd'hui, au niveau des affaires entre les mères, entre les saloons, ça aide beaucoup. Oui, c'est de l'opportunisme. C'est ça. Un peu comme nous, finalement. Oui, finalement. Il faut savoir se débrouiller. Qui sommes-nous pour juger ? Exactement. Non, et puis comme je disais, c'était pas caché. C'est-à-dire que quand il croise quelqu'un, il dit, oui, un tel voudrait votre numéro. Au moins, c'est pas... C'est pas comme s'il revendait, quoi. Enfin, je pense. Je dis ça, mais... Je vais donner mon télégramme pour qu'il le donne à Butch, s'il le croise. Je lui ai demandé, mais il ne l'a pas. Ah mince. Ça aurait pu être aussi... Oui, je pense que c'est dur de le trouver. Eh bien oui, le problème, c'est que je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis, ça fait que forcément, le carnet d'adresse... Et puis, bah, s'il retourne un peu sa veste, forcément, je pense qu'ils sont peut-être moins enclins à lui donner le numéro. Oui, et puis il n'a peut-être pas envie d'avoir des contacts partout, j'imagine. Il a peut-être moins envie de le donner. Ce serait pas idiot. Ce serait de la prudence. Donc, bon, c'était... Oui, bah, du coup, moi, je voulais juste vous dire ça. En gros, j'attends de voir ce qu'il me propose avant de dire rien. Oui, oui, bah, je vous dirais aussi. Enfin, franchement, je serais totalement transparente avec vous, parce que je pense que ce sera un peu moins... J'aurais un peu moins de risque de me faire entuber, d'un certain côté. Et puis, vous avez vu, il n'est même pas capable de retenir son nom, donc bon... Je sais que je ne vais pas trouver les pions là-dedans. Ah, c'est vrai, ça. Il appelle les autres buts, c'est tellement égocentrique. Oui, c'est quand même là, vraiment... C'est vrai que quand il m'a proposé quelque chose, j'ai dit, ah, ça a l'air pas mal. Et quand j'ai vu qu'il ne retenait pas son nom, je me suis dit, ah... Oui. C'est peut-être pas... Oui, 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 c'est... Voilà, c'est... Je vous ai dit en tout cas ce que j'en pensais. Mais je vous contacterai ce week-end si ça vous va, et puis on verra pour un petit tour, alors. D'accord, très bien pour moi. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Et puis une très bonne soirée, alors. Bonne soirée à vous aussi. Et puis je ne sais pas si je vais voir Monsieur Duoc, n'hésitez pas à lui passer le bonjour de ma part. Ah, il est juste là. Eh bien, je vais lui passer le bonjour de ma part. Et voilà, et c'était... ça faisait plein. Ah, c'est terrible. Ah, mesdames. Nous revoilà. Bah oui, on discute entre filles. Oui. Et on a convenu que si vous êtes disponibles ce week-end, j'irais bien faire un petit tour à Guarma avec vous. Ah, si vous voulez. Si vous, voilà, ce sera... D'accord. Bah, il n'y a pas de problème. Ce week-end, oui. Dimanche, c'est pas... Ah, pas dimanche. Plus compliqué. D'accord. Oui, parce que dimanche, j'ai un mariage et je suis témoin en plus. Eh oui, alors, ça s'organise bien ? Oui, c'est vrai que j'ai un mariage, du coup. Oui, c'est vrai que je l'ai oublié aussi. Ça s'organise, alors ? Ah bah, à fond. Aujourd'hui, elle a vu pour la bouffe, par exemple. Ah. Deux, trois jours avant. Et elle n'est pas sûre que ce soit encore fait. C'est bien d'être prévoyant. Non, c'est surtout le cuistot qui va être ravi. Ah oui ! De faire 150 repas le soir. 150 ! Ah bah, je sais pas combien, mais... Ah bah, au moins, je pense. Je lui ai dit, il ne faut pas un plat par personne non plus, quand même. Ah bah, pour toute une fois, ça ne va pas suffire, oui. C'est ça. Ah oui, puis la boisson aussi. Ah bah, évidemment, puisqu'elle a dit, ah, j'avais demandé à Jeffrey de le faire, elle ne l'a pas fait. Et puis, bah, apparemment... Donc, euh, donc ça, et puis, euh... Et puis, moi, elle m'a dit que j'étais témoin, euh, avant-hier. Ah, c'était... Ah oui, d'accord ! Donc, on vous a croisé, c'était tout frais, d'accord. Parce qu'elle m'a invité au... Au mariage, ça fait un mois qu'elle m'en parle. Je pense qu'on jouera sa musique. Pas un mois, quand même, mais deux semaines. Mais avant-hier, elle m'a dit, ah, au fait, vous êtes mon témoin, je vous l'ai dit. Bah, je vais, bah, non. Bonsoir. C'est bien de vous prendre l'île. Et je lui ai dit, ça consiste en quoi, elle a dit, je sais pas. Bah, je sais qu'en tout cas, il faut organiser une soirée la veille, hein. Ah, c'est la veille ? Ah, je sais pas, ça se fait. C'est un monde de jeunes fillets, je sais pas quoi, mais j'ai le nom derrière du bois, il est spécialiste. Ah, ça oui. C'est vrai, je fais les strip-tease. Les strip-tease ? Qu'est-ce que c'est donc, ça ? Bah, croque-mort et strip-teaseur, à temps partiel. C'est ça. Je suis pas sûr de vouloir voir ça, à vous. Vous savez pas ce que vous ratez. Et vous faites quoi en tant que strip-teaseur ? Il se drape dans un linceul et tout. Ah oui ? Ah oui, c'est merveilleux. Ah, ça doit être un sacré chaud. Ah oui. Euh, je l'ai fait une fois pour un intermande de vie de jeunes filles. Ah, vous faites des spectacles que pour les demoiselles, alors ? Bah, les trois, elles étaient complètement bourrées. Elles m'ont demandé, moi j'étais dans l'euphorie de la fête et je me suis sacrifié. Ah, je vois. Ah, c'est beau. C'est beau le sacrifice. Ah oui. Donc, je trouve un gars qui se ment, ce n'est pas là. Pas moi, ouais. Bah, Jeffrey, non ? Oh, bah, normalement, c'est censé être autre chose que le mari. C'est de sa femme. Oui, c'est ça. Mais bon, euh... Ouah. Ils n'ont jamais consommé, quoi. Tant que le danseur n'est pas d'une raideur cadavérique. Oui, c'est ça. S'il ne faut pas le bouler, c'est le table. Monsieur Dexter, vous voulez pas, vous ? Danser, lui ? Très honnêtement, je pense que vous pourriez même faire des petites interviews en disant qui serait meilleur, avec des démonstrations et tout ça. Je ne suis pas sûr d'être un grand danseur, madame. J'en ai bien peur. Oh, mais ça s'apprend. Ah ben, vous êtes invité ? Pas à ma connaissance. C'est la main. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes invité ? Vous êtes invité ? Bonsoir. Bonsoir, Mio. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, bien, vous, mais... Super, merci. Oui, mais ça va. Ça va, Mio ? T'as fait une petite micro-sieste ? Oui, mais depuis un moment, j'ai parlé à un monsieur qui travaille. Oui ? Oh, salut. Oui. Tu peux venir ? Je vais le chouer. Oh là. Quelqu'un qu'a soif ou qu'a fait, non ? Ça va pour ma part, c'est fort gentil. Et du coup, vous, monsieur, vous êtes croquemart, c'est ça ? Exactement, Joe Dubois, fossoyeur d'Armagnon. Ah, Dubois, mais oui, j'en ai entendu parler. Comment ça ? J'ai vu des petites annonces. Ah. Vous cherchez du monde, je crois. Eh, je vais chercher un bijoutier ou une bijoutière. Hum. Oui. Ah, mais oui ! Je fais fossoyeur, mais j'ai une bijouterie, dans l'entreprise. Enfin, c'est compliqué. Oui, oui, bah oui. On met à profit la marchandise, quoi. Bah, c'est-à-dire que quand on retrouve des corps, on les enterre. Et s'ils ont des bijoux et pas de famille, bah, on garde les bijoux. Ah, je comprends. Et ça marche bien ? Bah, vu que j'ai pas encore de bijoutier, bon. Ah, vous avez toujours pas trouvé. Bah, oui. Et là, ça fait... Décidément, ça n'a semblé de leur erreur, monsieur Dubois. Ah, là, ça fait deux semaines que je cherche. Ah, déjà, je suis content. J'ai un employé intérimaire, putain, alléluia. C'est le seul du pays, j'ai l'impression. Oui, Paris, tu bels de café. Peut-être que ceux qui travaillent dans le minerai pourraient peut-être vous aider, avec le côté bijouterie. Bon, bah... Ils ont peut-être l'habitude, je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, taper, traiter du fer ou du soufre, c'est autre chose que travailler. Eh, c'est si dire. C'est pas le même métier. Ah, c'est pas le même matériau non plus. Eh, ouais, alors, j'espère que je vais trouver, quand même. Et vous, mesdames, qu'est-ce que vous faites ? Ah, bah... Moi, je suis pêcheuse, mais bon, comme je disais, comme je dis souvent, je suis opportuniste. Du coup, on essaye de voir un petit peu ce qui rapporte le clapet, je pense que c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de... C'est pas la denrée la plus recherchée, non plus. Ah, ça. Et vous, mes deux gentleman que je vois en face de moi ? Pour l'instant, je suis dans la chasse et dans la pêche. Ah, très bien. Bah oui, oui, je comprends. Pour ma part, je prends des photos et je travaille avec monsieur Bonaventure, qui est avocat. Oh, vous prenez des photos ? J'en croise pas beaucoup, des gens qui prennent des photos. J'en ai entendu parler, mais jamais vu. Vous n'avez jamais vu une boîte à images ? Eh, non. Attendez. Vous avez dû encore une l'ordre de votre ressentiment. Ah oui, le ressentiment, c'est vrai. Mais bon, mon ressentiment était un peu mouvementé, alors. J'ai eu un petit problème de coude. Et les shérifs ont été sympathiques, ça. Ah oui, oui, c'était une copse-a-da. Comment ça, un petit problème de coude ? Oh, bah vous savez, après le voyage... Vous étiez tendu ? Oui, exactement. J'ai voulu enlever mon chapeau, bon. En face de ça, j'ai fait un petit geste malencontreux. Ça arrive. Bon, voilà. Au moins, mon chapeau est tombé, après. Ah oui, vous avez des très jolies lunettes mises. Non, ouais, regardez, regardez. Eh oui, vous avez vu ? Ah non, c'est beaucoup. C'est incroyable. On les remarque de loin. Mais les gens, ils ne voyaient que ça, vraiment. Mais parce que t'as une très petite tête aussi. Alors bon, les lunettes, forcément, ça flash. Elles sont quasi plus grosses que ma tête, j'avoue. Un petit peu. Bah disons que, voilà, tu vois une mouche ? Bah encore plus. Merci, Denis. Mais elles sont très jolies. C'est le genre de compliments. Ah, vous, Denis, ça ne peut qu'être un compliment. Ah, dites-moi, tiens, vu qu'il y a du monde ici, est-ce que vous savez où est-ce que le train passe dans la région ? Ah oui, ouais. À Flatneck. Ah. Et vous savez quand il passe ? Ah, c'est pas super à côté. Bah, quand vous prenez un ticket, il arrive pas très longtemps après en général. Ah, ça dépend parce qu'il y a le train express. Ah oui, il y a le train, le train. Et oui. Et le train... Ah oui, Flatneck, d'accord. Ah ouais, le train, le train, quoi. Disons que si vous voulez prendre le train pour aller quelque part rapidement, il faut aller à Flatneck. D'accord. Et celui qui fait le tour un petit peu pour faire une visite, il passe que à certains horaires rares, j'imagine. D'accord, ça c'est autre chose. Bah, il part d'Anseburg le soir vers 20h30, 21h30 à peu près, il y en a deux ou trois. Et il part d'Anseburg, il fait Saint-Denis, il fait quoi ? Il fait Rhodes, Flatneck, et ensuite Chéropard, ouais, voilà, se statione vers le nord, voilà. Ah oui, d'accord, je vois, oui, je suis la route là. Et il y en a un autre, il y en a un autre maintenant, tu avais venu aussi, là. On m'avait dit ça. Ah oui, il y en a un tout en bas, oui, c'est ça, qui fait tout le tour de New Austin. Ah exactement. Je l'ai jamais pris celui-là, c'est pourrais que je le prenne de ces quatre. Oui, on m'a dit qu'il était fort sympathique. Vous êtes souvent dans la région, madame ? Moi, oui, je suis assez souvent. Je pense que Marie est un petit peu moins, mais moi, oui, je dors souvent ici. Je suis plus de stramberry. Oui, mais c'est fort sympathique ici, quand même. Oh oui, quel avis, c'est agréable. Bonjour, bonjour, au champion. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fini votre service aussi. Oui, pour l'instant, oui. Il a plus le tablier. Oui. Il y a de tenues avec le tablier, c'est formidable. Il fallait bien que je m'aille tente une travail. Eh oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y arrive déjà un petit peu la fête, le monsieur. C'est bon ? Oui, on a été un petit peu au salon et on a un petit peu trinqué. Vous buvez, champion ? C'est bien. Quand je n'étais pas là ? Non. Ah, ce n'est pas vous ? Oui, c'était qui, alors ? C'était un de vos collègues, en tout cas. Denis, tu parles quand nous, on y était ? Non, non, c'était plus tard. T'étais déjà partie. C'était bien, bien tard, alors. Oui. En tout cas, Milady, si vous avez mangé quelque chose au salon, c'est certainement M. Champion qui l'a préparé. Moi, j'ai pris, c'était délicieux. Oui, moi, j'ai l'habitude. Je passe toujours à prendre quelque chose. C'était pas champion, alors. Ah, je rigole. Toujours le mot de faire plaisir, M. Du Bois. C'est vrai qu'il y a quelques recettes que j'ai hâte de maîtriser et de perfectionner, oui. En plus, je lui ai dit que les poids et les poids, ça y est, j'arrive plus de nouveau. Que les prises étaient fort abordables. C'était pas chaud du tout. Et encore, vous n'êtes pas allés dans le nouveau style. Pardon ? C'est chez lui, c'est chez lui, ça. Ah, venez d'aller là. Je crois qu'il casse les vitrines. Oui, on a fait un petit tour là-bas, hier, mais bon. Il y a eu une fusillade dès qu'on est arrivés. Ah, bon, on est arrivés dans le moment. Ah, hier, c'était tendu, oui. Oui. On a à peine commencé à visiter, vraiment, on a bu une tequila et puis ça l'a pété. Ah, mais vous étiez dans le salon ? On venait à peine de sortir. Oui, on venait juste faire un petit tour de la ville, voilà, pendant que tout le monde arrivait au salon, tout ça. Et puis, bah... Et le temps qu'on arrive à l'église, ça a commencé à tirer. Eh bien, dites-vous que c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois, ça n'arrive pas si souvent. Je vais vraiment croire que... Armadio, jamais. En même temps, il n'y a personne, donc... Bah, ce soir-là, il y avait du monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est des gens qui bougent beaucoup. Oui. Après, c'est un lieu de passage aussi, avec la mine et tout ça. Oui, oui, il y a la mine aussi, oui. Mais à Tumbleweed, il y a trois jours, il y avait 0 shérif, maintenant, ils sont 14, c'est impressionnant. Il y a une espèce qui semble se reproduire rapidement. Ah oui, là, mais c'est vrai, hein. Bah, j'y suis allé aujourd'hui, c'était désertique. À Tumbleweed ? Oui, oui. Oui, oui. J'ai partout. Oui, ça dépend des moments, je m'en ai là. Il y a des gens, mais c'est que des shérifs. Ça porte bien comment, hein ? La Tumbleweed, vous savez ce que c'est ? Non, dites-nous. Ça, en français, ça s'appelle un virevoltant, mais tout le monde dit Tumbleweed, et c'est, vous savez, la petite botte de paille, là, qu'on voit tourner, là. D'accord. Ah, bah oui. C'est ça, le Tumbleweed. Et Armadillo, ça veut dire tatou, voilà. C'était le cours de la soirée. Vous savez surtout pas qu'en français, on disait virevoltant ? Oui, c'est sûr, tout ça, personne ne sait que ça s'appelle un virevoltant. On dirait le nom d'un cerf-volant, un peu. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, j'en apprends, j'en apprends ce soir. Oui. C'est pour dire que de base, la ville a été baptisée d'après le fait qu'il n'y a personne, quoi. C'est ça. Oui, oui, c'était ça, le lien. C'était ça. Il y avait un lien, à la base. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien de recentrer la conversation, parfois. Ah, mais non. Je pense qu'à l'époque, le maire, il a fait, je bâtisse à l'huile, Tumbleweed. Oh, il n'y a personne, je me casse. Il a hésité entre Tumbleweed et Nobody. Bon, il a choisi Tumbleweed. C'est déjà bien que le nom de la ville se soit répondu. Ah, Nobody, c'est de la ville jumelle. C'est juste à côté. Si on arrivait à Nobody, pour vous, cela serait la faillite, monsieur Dubois. Ah, c'est vrai. Pas de jungle. Pas d'enterrement. Pas d'enterrement. Pas de cercueil. Pas de cercueil. Pas de palais. Exactement. C'est un peu dangereux, ça. Tu vois ? Finalement, tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'ils vont ? Ils appellent leurs chevaux au milieu de la ville, mais c'est un peu dangereux. Il a des cornes, celui-là. Ah, mais oui, c'est parce que je me disais, il a des cornes. C'est un masque. C'est la corne. Improyable. La chèvre a pris la même décoration pour son cheval. Ça fait un cheval bouc. Un j'bouc. Un j'bouc. Un j'bouc. C'est une nouvelle espèce. Et bonsoir. Bonsoir. Je vois personne. Qu'est-ce qu'il y a une quantaine de poids ? Je me casse. Non, c'est bon, je me casse. Il va falloir une petite illusion d'optique, ça arrive. Je crois que monsieur Maxfield ne va finir pas. Faut que je me disais. Je suis désolé. C'est pas la première fois, en plus. Je pense que je vais finir par avancer les paris, monsieur champion. En combien de temps allez-vous finir par faire craquer monsieur Maxfield ? Est-ce que monsieur Maxfield est là ? Ah mais vous travaillez trop. Oui, il vient d'arriver. Ah, il est juste devant là. Ah mince. Avec Kachina. Oui, il est là-bas. Qu'est-ce que ça se passe ? Non, mais... C'est un braquage, non ? Non, non. Non, non. Non, c'est le... Non, parlez pas de ma... On finit d'en voir partout, là. C'est moi qui est moins discret de l'Ouest, là. Ah oui, c'est vrai. C'est le plus calme. Ah ben, je vais faire un tour et je reviens. Un braquage silencieux. Très bien. Vraiment, vous avez une classe avec ces lunettes, c'est impressionnant. Ah ça... Ça flash. Je m'en remets pas. Ah, je suis d'accord. Un Saint-Denis, vous feriez un malheur. Je vais me faire un tour, je pense. Deuxième chanteuse. Ah non, non, je vaux-mais pas. Vous chantez ? Non, non, du tout. Ah oui, une petite chanson pour moi ? Non, non, vraiment pas. Par contre, je dis, vous avez fait très bien la flûte. Bon, une flûte à une main, c'est à s'en siffler. Après, je vais de la flûte pour mon rêver, ça a marché. Eh ben, tu es en vie. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à moi. Vous êtes mon héroïne. Oui. Super, Denis. Vous voulez pas se coucher ? Votre petite flûte à Denis. Caractéristré. T'as vu, j'ai plus grande qu'à d'habitude. C'est bien que... Alors, j'ai cru comprendre que ça plaisait pas forcément. Mais c'est... Vous jouez bien, en vrai. Moi, j'adore la flûte. Je vous présente à Tadès. Ouais, mais aïe. La flûte. La flûte à une main. La flûte à une main, alors. Allez. Ah non, excusez-moi, elle a glissé. Non, non, mais ça va. Très bien. C'est merveilleux. Oui. Il me faudra un piano, là, pour m'accompagner. C'est ça. C'est un truc très court, par contre. Oui, oui. Trois notes, c'est bon. Il a fait que c'est tombé. Oui, oui. J'ai été à court-dessous, vous savez, à mon âge, tout ça, tout ça. Faut bien, je suis passée à la base. Eh, je referai, je referai, quand j'aurai pas une main qui est prise par du vide. Oh, putain. Ça recommence. Il y a tellement du monde, ce soir, c'est vrai. Bah ouais. Moi, ça fait plaisir. Oui. À défaut de voir toujours les mêmes têtes à strawberry. On dirait qu'il y a un petit peu de... Un petit peu de ras-le-bol, là-dedans. Non, ils sont fort sympathiques, mais... Faut changer un peu, quoi. Faut changer d'air. À l'avantage, c'est un lait de passage, strawberry. Il y a du monde. Oui. Oui, oui. Non, ils font souvent strawberry pour rigoler un peu, le soir. Oui, oui. Ils sont très accueillants, strawberry. Monsieur Duc a une passion pour se rouler dans la boue avec certaines personnes. Ah, je trouvais assez beau de sauter dans la boue. Ah bah oui, il y a des curry. Bon, pas que les curry. Bon, par curry, il y a de la boue partout, en fait. Oui, il y a de la boue partout, hein, strawberry. C'est pas pire que Valentine, hein. J'y ai mis les pieds, j'ai compris pourquoi je n'étais pas allée depuis que je suis arrivée. Oui, c'est vrai. Les Valentines, ils sont bizarres, hein. Ah oui, ils sont un peu bizarres, ouais. Surtout, le nouveau médecin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est extrêmement étrange. Ah non, là. Oh non, j'ai pas vu du tout. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Je vais demander à ma cousine qui a le bizut un peu. Ah bah faites attention, il est... Il se colle à peu, il reste avec toutes les femmes de tout âge, il a aucune... Ah non, arrête, arrête, arrête. Non, je peux le dire, c'est notre ami, c'est notre ami, c'est notre ami, c'est notre ami, oui. Parce que si l'entend ça, ouais. Je crois qu'il va me détester jusqu'à la fin de ma vie, ouais. Ouais, 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 il n'y a pas d'humour sur ça. Un plaisir de vous voir, misére-lose. Eh bah, un plaisir également, monsieur Dexter. Et pour le coup, c'est bien. C'est bien qu'il soit médecin. Ouais, mais c'est bien. Moi, c'est qu'à Valentine, il y a une médecin qui s'appelle Duval. Tu es à son changement de garde-robe, monsieur. Oui. Je sais, parce qu'on m'a déjà dit Madame Duval, et je pensais que c'était vous, j'ai dit, ah, les deux deux médecins. Eh oui, non, c'est Adelaide Duval. Et il s'envèrerait qu'on serait fort possible mon cousine. Ah. Vous ressemblaz, oui. Ah ouais, c'est vrai ? Je crois pas, je sais pas si j'ai déjà vu. Hmm. Oui, un petit heure. Enfin bon. Bon allez, miss. Je veux qu'on aille bouger un peu. Et vous, miss Daphné, vous avez pas eu quoi ? Et puis du coup ? Euh, bah j'ai peut-être pas tardé parce que demain, je resterai là plus dans la nuit, vous voyez. D'accord. Très bien, très bien. De toute façon, je vous enverrai un petit télégramme d'ici la fin de semaine. C'est à moi. D'accord. Ça marche. Et bon, une très bonne soirée en tout cas à vous toutes. Je vous avais revu. Et c'était très sympathique. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On se recroisera peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut prendre le train qui va très vite ou y aller en cheval. Si on veut bouger. Est-ce qu'il y a une gare ici ? Ah non. Alors, 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 ils ont dit que c'était la gare de Platnek. C'est là où on peut faire un, on peut prendre le rapide. Mais après, sinon, on peut se faire un petit tour à Valentine et après aller ailleurs. On peut faire ça. L'avantage à Valentine, c'est un peu au centre de tout. Ça va, Jikou ? C'est ça, ils sont juste un peu bizarres, mais... Oui, c'est vrai. Mais bon, on recroisera peut-être de quoi nous faire des contacts. Parce que bon, moi, j'ai plus que... Bah, j'ai deux numéros de Telegram. Donc bon. Allez-y. Toi, t'as réussi à en refaire un petit peu ? Un petit peu. Mais bon, faut croiser tout le monde, c'est pas très pratique. Bah, c'est ça. Il faut les trouver, quoi. Oui. C'est pour ça que bon, depuis quelques jours, je erre un peu partout. Pour essayer de voir si je... Heureusement qu'on s'est tombés, qu'on s'est retrouvés toutes les deux avec tout le monde. Parce que sinon, t'es plus personne. Ah là là. C'est une bonne coïncidence. Tout à fait. Je vais couper la faute et là. C'est dur de le trouver, non ? Ils se sont fait hauter. La suite, tout de suite. Je suis tombé, c'est un peu le balandrobe où on est fréquemment, quoi. Je suis tombé, c'est un peu le balandrobe où on est fréquemment.